Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de participer à cette réunion, à cette conférence débat dont le titre est « COVID-19, vaccins, masques, confinement ». Merci du soutien que vous apportez à l'Université populaire, de votre assiduité. Les mesures qui ont été prises pour lutter contre l'épidémie de COVID en France sont confinement, masques, vaccins, fermeture des théâtres, des cinémas, des bars, des restaurants. Le premier ministre Jean Cassex a décidé samedi d'imposer le couvre-feu à 18 heures dans les Bouches-du-Rhône, et dans notre département aussi. Et nous allons parler de tout ça avec Vincent Payan, et Vincent Payan. Il ne va pas nous parler ni des masques, ni du COVID, mais c'est un ingénieur. Il est diplômé de l'École nationale supérieure des mines de Nancy. Il est également enseignant-chercheur, maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille. C'est tout à l'heure maître de conférences à l'Université Populaire. Il est également responsable des enseignements mécaniques et mathématiques au département Polytech. Et avec lui, nous allons essayer de comprendre pourquoi, comment sont prises ces mesures sanitaires. Merci Vincent d'avoir accepté de faire un exposé ce soir. Tu disposes scientifique. Vincent, c'est à toi quand tu veux. Merci Jean-Pierre. Merci à tous ceux qui sont là. Donc oui, effectivement, des mesures politiques qui sont prises aujourd'hui sur la base de notions scientifiques, plus particulièrement dans l'épidémiologie. Et alors, comme disait Jean-Pierre, moi, je suis enseignant-chercheur, je suis mathématicien et je fais beaucoup de modélisation, en fait. Et l'épidémiologie, c'est quelque chose, bon, qui n'était pas a priori ma spécialité, mais à laquelle je me suis intéressé dès le printemps parce que, bon, c'est vraiment de la modélisation et l'exploitation ensuite des résultats mathématiques sur des modèles. Donc, c'est très, très proche sur ce que j'ai effectivement l'habitude de faire. Et donc, sur la prise de décision de politique, depuis pas mal de temps, on parle du seuil, effectivement, le fameux seuil d'immunité collective, ce fameux seuil qui serait une méthode, en fait, pour essayer d'éradiquer, en fait, la propagation du virus. Et il est de notoriété publique, dans le discours public en tout cas, que, eh bien, quand une fraction de la population qui est égale à 1-1 sur R0, on verra ce que c'est que ce R0, eh bien, le virus est réputé ne plus se propager, en fait, au sein de la population. Et certains pays, comme la Suède, par exemple, ou d'autres, revendiquent explicitement des stratégies, en fait, sur le Covid qui serait, eh bien, d'atteindre l'immunité collective. Beaucoup de chercheurs n'ont pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement, cette immunité collective ? Comment elle est apparue ? Comment on la calcule ? Pourquoi est-ce qu'on la calcule comme, effectivement, ce terme 1-1 sur R0 ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut faire confiance à ce calcul ? Et vers quoi ça nous amène ? Sachant qu'effectivement, aujourd'hui, la vaccination, eh bien, a pour but, effectivement, elle est, depuis très longtemps, basée sur ce genre de considération. Donc, on va voir un peu comment ça marche. Alors, ça va être assez... Il y a des choses... Moi, je suis mathématicien, donc je fais beaucoup de calculs, beaucoup de démonstrations. Je vous rassure, on ne va pas en parler. Je vais juste vous présenter quelques résultats. Et surtout, pour vous montrer comment, effectivement, on articule, quand on fait de la modélisation, eh bien, des intuitions, en fait, de la vie courante qu'on arrive à transcrire de manière extrêmement rigoureuse par des équations, comment on exploite ces équations et comment on revient à leur interprétation, c'est-à-dire, effectivement, à ce que ça signifie du point de vue, tout simplement, durée. Bon. Alors, parlons d'abord deux définitions simples d'immunité. Donc, une première immunité qui est l'immunité individuelle. Donc, c'est la protection naturelle, effectivement, ou artificielle, d'ailleurs, par les vaccins qu'un individu possède, donc, contre des effets pathogènes d'un corps étranger. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qu'on peut plus ou moins... Enfin, qui est différentiel chez les individus, bien sûr, qu'on peut plus ou moins cultiver. Et aujourd'hui, qu'on recherche par l'intermédiaire, par exemple, effectivement, de la vaccination. Donc, ça, c'est chaque individu qui est protégé par, au fond des anticorps, eh bien, des effets, donc, des corps étrangers. Bon. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'immunité collective. Alors, l'immunité collective, qu'est-ce que c'est ? Ce serait l'idée que des gens qui n'auraient pas d'immunité individuelle, en fait, seraient néanmoins protégées des risques d'infection par les personnes autour d'elles, en fait, qui seraient elles-mêmes, eh bien, protégées individuellement par une immunité collective. Alors, ce serait quelque chose qui, effectivement, est assez intéressant à étudier, en fait, parce que c'est réputé, eh bien, effectivement, être à la base des stratégies de vaccination. On n'aurait pas besoin de vacciner toute la population si on voulait, en fait, éradiquer la circulation d'un virus, justement, au sein d'une population. Seule une fraction, le fameux 1-1 sur R0 de cette population, aurait besoin d'être vaccinée. Alors, comment s'est apparue cette idée que des individus, quoique susceptibles d'attraper une maladie, seraient protégés par d'autres qui, eux, seraient dûment immunisés ? Alors, c'est d'abord une notion qui est plutôt intuitive, qui va apparaître dans les premiers discours sur la lutte contre la variole au 19e siècle. Donc, l'idée qu'il y aurait plus de protégés, finalement, que de gens qu'on a protégés par des immunisations, en fait, artificielles ou naturelles. On va essayer de mettre ça en forme expérimentalement au début du 20e siècle. Donc, il y a effectivement la première fois qu'on va parler d'immunité collective, c'est l'immunité aussi de troupeaux, on appelle ça. Ça apparaît dans un article de 1923. Alors, comment ça marche ? Donc là, j'ai repris un peu l'iconographie de Wikipédia qui était plutôt bien faite sur le coup. C'est l'idée que voilà, on va tout de suite aller un peu ici vers le bas. Vous avez effectivement parmi une population des gens en orange qui sont effectivement immunisés. Vous avez des gens en rouge qui sont infectants et des gens en bleu qui sont des seins, des susceptibles, en fait. Et l'idée, c'est que le temps que quelqu'un qui est infecté aille rencontrer quelqu'un qui est finalement sain, eh bien, le virus, eh bien, aura disparu. C'est-à-dire que la personne, finalement, aura créé son immunité quelque part. Et donc, c'est une compétition, finalement, cette immunité collective. Au fond, c'est comme ça qu'on se la représente entre un temps de contagiosité, finalement, et un temps pour mettre en contact une personne saine et une personne infectieuse. Et si la contagiosité, en fait, est beaucoup plus rapide que, effectivement, le temps de rencontre, eh bien, vous n'avez pas le temps de transmettre le virus. Donc, ce serait un peu ça, l'idée, si vous voulez, qui est apparue de manière plus ou moins intuitive, plus ou moins construite, en fait, au cours des siècles, finalement. Et la question, c'est de savoir si cette idée, en fait, elle est bien représentée par ce seuil. Est-ce qu'il existe effectivement un seuil ? Et est-ce que ce seuil, il est bien calculable par le 1-1 sur R0 ? D'où est-ce que tout ça, ça vient ? Donc, en fait, c'est là où il va y avoir des aspects de formalisation. C'est-à-dire que ce que je vous ai raconté ici, c'est un peu des idées intuitives. Mais si vous voulez, on ne sait pas vraiment comment le quantifier. Évidemment, tout l'objet de la science, en particulier de la modélisation mathématique, ça va être la quantification précise. C'est-à-dire qu'on va passer par des équations, on va traiter ces équations, et on va voir si, dans le résultat de ces équations, finalement, il y a cette idée d'immunité collective qui peut apparaître. Donc, la notion d'immunité collective, d'abord, dans le discours dominant, elle serait caractérisée par un SAI. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain pourcentage de la population qui serait immunisée de façon individuelle, pour le coup, alors le reste de la population serait elle-même protégée, même si, individuellement, chaque individu n'est pas lui-même immunisé. Ce serait effectivement cette compétition cinétique entre la contagiosité et le temps de rencontre. Et donc, ce seuil d'immunité collective, il serait calculable par une formule un peu magique qu'on entend souvent dans les médias, qui est le 1-1 sur R0, avec donc R0, ce qu'on appelle le nombre basique de reproduction. Donc, pareil, c'est quelque chose qui a beaucoup circulé comme notion, en fait, dans les médias et dans le discours politique. Donc, R0, ça s'interprète effectivement comme le nombre, ce qu'on appelle le nombre de cas secondaires, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont être infectées par quelqu'un qui est infectant. Alors, c'est une donnée effectivement intéressante. Elle est définie par une formule mathématique en fait assez abscompte, mais le problème n'est pas là. Ça a été défini au XIXe siècle par un mathématicien qui s'appelle Lodka. Et donc, simplement, sachez qu'en France, on l'a mesuré. Alors, les mesures de R0 ne sont pas très fiables quand même. Il y a beaucoup de dispersions autour de cette mesure. Mais disons que sur la fin du printemps, on mesurait pour la souche du printemps, donc un R0 à 2,45, disons. Ce qui nous faisait donc un seul immunité collective à peu près à 60%, tel qu'en fait, il est indiqué par les discours de l'épidémiologie. Ce qui voulait dire que quand 60% de la population française aurait eu et serait immunisé contre le Covid, alors les autres qui, eux, sont des susceptibles, mais qui n'ont pas encore été infectés, n'auraient pas le temps de s'infecter par des phénomènes dynamiques liés à la diffusion de cette épidémie. Donc, voilà l'idée un petit peu, si vous voulez, du discours actuellement en France. Alors, le R0, il est entre 2,45 et puis peut-être un peu plus, 3, 3,5, on ne sait pas trop. Ce qui fait que quand vous recalculez le seuil d'immunité collective par la formule, vous arrivez à un taux entre 60 et 80%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait par effectivement la séroprévalence qu'en fait, le pourcentage de personnes qui en France ont eu le Covid est très loin de ses seuils encore de 60 et de 80%. D'où, en fait, le discours du gouvernement sur l'idée qu'il faille vacciner pour atteindre cette immunité collective qui protégerait ensuite les autres de manière dynamique. Alors, en fait, une formule mathématique, ça ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire que si vous avancez avec une formule aussi précise dans le calcul d'un seuil, c'est que vous avez quand même des idées assez précises sur la manière avec laquelle vous allez vous représenter la contagiosité de la maladie et la manière avec laquelle il circule dans la population. Ça veut dire que vous avez un modèle derrière. Si vous avez une formule aussi précise, c'est que vous avez un modèle. Et en fait, ce modèle, il est connu. C'est un très vieux modèle, en fait, qui reste néanmoins encore dominant aujourd'hui dans les considérations sur, effectivement, les épidémies, en particulier les épidémies de type syndrome respiratoire. Donc, on va commencer un peu pour essayer de quantifier cette immunité collective, essayer de savoir pourquoi il y a un seuil. C'est-à-dire pourquoi, effectivement, au-delà d'un certain pourcentage, tous ceux qui n'ont pas été encore atteints ne seront jamais atteints. Et pourquoi, en dessous de ce pourcentage-là, en fait, effectivement, on continue à propager la maladie ? Donc, d'où vient cette idée de seuil ? Parce qu'elle n'est pas du tout, a priori, dans les premières considérations sur l'immunité collective. Les premières considérations sur l'immunité collective, c'est j'ai toujours un peu plus de protégés que de gens qui sont déjà immunisés. En fait, c'est ça l'idée, mais il n'y a pas vraiment de notion de seuil, c'est-à-dire de bascule, en fait, qui fait qu'à un moment donné, tout le monde serait protégé, en fait, contre la diffusion du virus. D'autre part, d'où vient effectivement le calcul chiffré du seuil ? Et, troisième question, est-ce qu'on est vraiment sûr de ce calcul dans la mesure où aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui va de manière, en général, très autoritaire, je dirais, ou très affirmative, piloter les politiques publiques en matière de vaccination, notamment ? D'abord, la notion de seuil n'a rien d'évident, c'est-à-dire que quand on a commencé à parler d'immunité collective, en fait, il n'y avait pas de notion de seuil, et dans les expériences qu'on a faites en 1923 pour essayer de quantifier cette notion d'immunité collective, en fait, il n'y avait pas de notion de seuil, il y avait juste l'idée qu'on protégeait un peu plus que les gens qui étaient déjà immunisés. Alors, en fait, la formulation du seuil, elle va être donnée par deux célèbres épidémiologistes, qui sont Kermak et McHenry, donc en 1927, dans un des articles qui est le plus cité, vraisemblablement, de l'histoire de l'épidémiologie. Et donc, c'est là où Kermak et McHenry vont établir un modèle, en fait, de propagation d'une épidémie, qu'on appelle le modèle SIR, en fait. Et en fait, c'est dans ce papier, dans cet article, où ils vont présenter leur modèle de propagation, qui vont effectivement dire qu'il existerait un seuil, effectivement, au-delà duquel, effectivement, une épidémie ne peut plus se propager à l'intérieur d'une population. Donc, c'est eux qui vont, sur la base de l'interprétation du modèle qu'ils vont donner, dire que, au-delà d'un certain nombre de personnes qui seraient immunisées, là, l'épidémie ne peut plus se propager. Donc, j'ai recopié le passage historique, effectivement, de leur papier. Donc, en général, un seuil existe dans une population qui dépend, effectivement, du taux, on va voir, d'infectivité et de recouvrement. Et aucune épidémie, donc, ne peut se développer si, effectivement, cette population de densité, donc c'est-à-dire ce taux d'immunité, est en dessous ou au-dessus d'un certain seuil. Donc, voilà, effectivement, comment il présente la chose. Et c'est, effectivement, ça, le fameux seuil des, effectivement, 1-0. Alors, est-ce que ce seuil est fiable du point de vue de la modélisation ? Est-ce qu'il est fiable du point de vue du calcul ? Alors là, la réponse, hélas, c'est non, pour trois raisons. C'est-à-dire que, d'abord, le R0 est jamais connu. Si c'est quelque chose, dans les mesures qu'on essaie de faire de R0 pour le Covid, on allait de 1,5 à 6,5. Donc, il y a une dispersion colossale dans la mesure, ce qui fait que le calcul 1-1 sur R0 est totalement dispersé, lui aussi. D'autre part, le modèle qui est proposé par Kahn-Mac et MacLeodic, d'où va être tiré le calcul de 1-R0 du seuil, qui, en fait, lui-même, c'est qu'un modèle. C'est-à-dire qu'il n'a absolument rien d'absolu. C'est, de toute façon, une présentation tout à fait simplifiée de la réalité. Et la dernière chose qui est la plus inquiétante, en vérité, c'est que l'interprétation du seuil issu du modèle SIR de Kahn-Mac et MacLeodic, en fait, est totalement fallacieuse. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont complètement surinterprété leur modèle et le seuil qu'ils sont allés chercher, en fait, on va voir, il est totalement inconsistant, selon moi, dans le modèle de propagation des épidémies. Alors, il va falloir aller un peu dans le détail du modèle SIR pour comprendre comment on calcule, effectivement, ce 1-1 sur R0. Et je vais aller un peu dans le SIR. C'est pas très compliqué, le modèle SIR. C'est ce qu'on appelle un modèle compartimental. Alors, c'est quoi un modèle compartimental ? C'est que vous rangez les gens dans des compartiments, c'est-à-dire dans des états d'infection. Il y a, quand vous avez une maladie, donc le cas le plus simple, c'est que vous avez trois états possibles parmi la population dans laquelle va se propager l'épidémie. La première catégorie, c'est ceux qu'on appelle les susceptibles. C'est aussi ceux qu'on appelle les simples. Et on les note par S. C'est ceux qui, en fait, n'ont pas encore eu la maladie, mais qui sont susceptibles de contacter cette maladie. C'est le sentiment que nous avons perdu, n'ont pas le nom. J'ai une coupure. Oui, ça marche, à tout de suite. Merci. 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 On a perdu, il est tombé dans l'œil du Covid. Il est en train de se reconnaître. Il est en train de se reconnaître. Oui, c'est éprouvant tout ça. Ça va jusqu'à maintenant, vous arrivez à suivre ? Oui, il est en train de se reconnaître. Oui, il est en train de se reconnaître. Oui, il est en train de se reconnaître. Il est en train de se reconnaître. C'est dommage, ça. Je vais commencer à m'intéresser. Je vais continuer. Merci. 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 Voilà, c'est bon. Je suis revenu. Désolé. C'est bon ? Oui, c'est bon. Je vais continuer. Il y a trois catégories. Les seins, ceux qui sont susceptibles, ceux qui vont pouvoir contracter le virus, ils n'ont pas d'immunité particulière. Ceux qui sont infectés et infectants, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois le virus et ils sont en capacité de le transmettre, donc ceux-là, on les note I. Et ceux qui vont être retirés du jeu, c'est-à-dire soit ils sont guéris, soit, hélas, ils sont morts. Et ceux-là, en fait, ne sont plus susceptibles de contracter le virus. Alors, plusieurs précisions sur ce modèle ICR. C'est que dans une population comme celle de la France, en fait, l'ensemble des personnes susceptibles n'est jamais égal, a priori, à l'ensemble de la population totale. Donc, il faut bien voir qu'il y a de toute façon des possibilités d'immunité naturelle, d'immunité croisée. Donc, c'est en particulier ce qu'on a plus ou moins découvert chez les enfants. Ils avaient beaucoup été, en fait, victimes d'autres coronavirus dans le passé. Et par conséquent, ils avaient une forme d'immunité croisée contre celui-là. Et donc, il y a quelque chose qui est toujours inconnu dans les modèles d'épidémiologie, c'est le nombre initial de susceptibles. Et là-dessus, vous pouvez faire, effectivement, des erreurs assez importantes, parce que ça peut être des facteurs d'échelle, carrément, sur lesquels vous vous trompez. Et donc, ils vont, du coup, altérer vos prévisions. D'autre part, ce n'est pas toujours évident, effectivement, parmi les gens qui sont infectés, qu'ils soient en même temps infectants. En particulier, dans le coronavirus, il y a ce qu'on appelle les asymptomatiques. Donc, il y a pas mal d'études qui montrent que les asymptomatiques, c'est des gens qui sont infectés par le virus, mais qui n'ont pas la même capacité que les autres à transmettre le virus. Il y a une étude restante, donc, qui montre que sur 1142 contacts, donc, de gens qui étaient asymptomatiques, il y a eu zéro transmission de virus. Et donc, l'assimilation infectée, infectant, n'est pas du tout évidente, a priori, en particulier, donc, pour le COVID. Et donc, autre hypothèse, qui n'est pas non plus évidente quand il y a des mutations, par exemple, c'est que, eh bien, les gens qui sont guéris, donc, qui ont d'abord eu une première forme de la maladie, soient totalement immunisés, et donc, ne redeviennent pas à nouveau des susceptibles. Donc, en fait, le modèle, effectivement, c'est un modèle assez simple, assez simpliste, qui n'est pas, effectivement, forcément vérifié à chaque épidémie. Et pour l'épidémie de COVID, en fait, effectivement, c'est un modèle qui n'est pas forcément le meilleur. Alors, moi, je l'ai quand même testé sur l'épidémie de printemps. Il y a des pays sur lesquels ça marche très bien, ce genre de modèle. L'Australie, ça marchait très bien. La France, ça marchait à 75 % en termes d'explications, donc, des cours par ce genre de modèle. Donc, c'est quelque chose qui, en première approche, on va dire, peut donner, effectivement, des indications, mais qui n'est pas non plus, effectivement, d'une fiabilité extraordinaire. Bon. Donc, voilà pour le modèle compartimental. Donc, on classe les gens en trois catégories. Et donc, en fait, ce qui va nous intéresser dans ce système, c'est de trouver les équations qui vont régir l'évolution dans le temps des grandeurs SIR. SIR, ça désigne le nombre de personnes qui sont soit dans l'état S, soit dans l'état I, soit dans l'état R. Et donc, ce sont des grandeurs, bien sûr, qui dépendent du temps. C'est ce qu'on va appeler la dynamique de l'épidémie. Et le but du jeu, c'est de trouver des équations pour, effectivement, relier les taux de variation, donc les variations dans le temps de ces quantités-là, donc qui, mathématiquement, sont exprimées par leur dérivée dans le temps, avec les grandeurs elles-mêmes. Donc, faire cela, c'est ce qu'on appelle établir l'équation différentielle, en fait, du système. Et donc, c'est par un raisonnement sur la manière avec laquelle on peut, effectivement, modéliser la transmission du virus qu'on va, effectivement, obtenir des équations. Et puis, après, ces équations, on verra bien ce qu'elles nous disent, on verra bien comment on les traite, et on verra bien, du coup, en retour, quelles conclusions, a priori cachées, on peut déduire de ces équations-là, en particulier. Est-ce qu'on peut définir un seul limité collective ? Et si oui, comment on pourrait le calculer ? Alors, donc, il faut faire un raisonnement pour essayer de trouver comment ces grandeurs-là vont éventuer dans le temps, quelle va être, effectivement, leur équation différentielle, et comment, effectivement, on peut écrire ça, étudier ensuite les propriétés mathématiques, et ensuite, une fois qu'on a établi les propriétés mathématiques, réinterpréter ces propriétés mathématiques dans un sens épidémiologique, éventuellement, bien sûr, pour prendre des décisions ou pour faire des prévisions. Bon. Alors, le problème du modèle essiaire, c'est qu'il ne respecte pas vraiment ses points clés de l'établissement d'une équation. On verra que le raisonnement du modèle essiaire est un raisonnement qui est assez arbitraire pour essayer d'établir les équations, et qu'en fait, il n'est pas tout à fait représentatif d'un établissement naturel des équations. En général, les épidémiologistes, en fait, ne sont pas des mathématiciens, ça, c'est important à savoir. Ça veut dire que la manière à laquelle ils font les traitements mathématiques de ces équations sont assez, on va dire, légers. Et d'autre part, donc, comme on le verra sur le modèle essiaire, l'interprétation épidémiologique qui donne à leurs résultats mathématiques est aussi extrêmement incontestable. Donc, en fait, si vous voulez, on va voir que progressivement, quand on va étudier ce modèle essiaire et la manière à laquelle il a permis de calculer le taux, le seuil d'immunité collective, eh bien, il y a quand même beaucoup de choses à redire. Alors, du coup, il y a une grandeur importante qu'il faut commencer par définir et établir du point de vue de la modélisation. C'est ce qu'on appelle l'incidence. L'incidence, vous en entendez parler tous les jours, c'est le nombre de nouveaux cas par jour. C'est le nombre de nouveaux cas par jour. Donc, c'est le nombre de personnes saines qu'on a diagnostiquées comme étant, effectivement, positifs ensuite au COVID. Et donc, ce terme, qui est effectivement relevé tous les jours par les autorités de santé publique, en fait, eh bien, mathématiquement, c'est l'opposé de la dérivée du nombre de personnes susceptibles. Donc, la variation du nombre de personnes susceptibles par unité de jour, c'est l'incidence. Et quand vous, effectivement, prenez l'opposé de ce truc-là, ça vous donne, effectivement, eh bien, ce qu'on mesure tous les jours et qu'on vous donne tous les jours dans les journaux. Donc, c'est cette grandeur-là qui est importante. Donc, elle nous dit, par unité de temps, combien est-ce que je vais pouvoir, eh bien, compter de nouvelles personnes qui vont être, effectivement, eh bien, infectées par le virus. Alors, c'est là, effectivement, où il commence à y avoir des idées, en fait, de modélisation qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, vérifiées par la réalité parce que dans le modèle ICR, on va supposer que la transmission du virus, pour pouvoir la modéliser mathématiquement, si vous voulez, avec les grandeurs qu'on a sous la main, on va être obligé de supposer que la transmission du virus se fait par des contacts. Et la notion de contact, en fait, elle est très vague. On peut la définir dans un premier temps comme la coïncidence spatiale rapprochée, donc, de deux personnes, l'une étant infectée et l'autre étant susceptible, donc, d'avoir le virus. Donc, c'est cette fameuse distanciation sociale, ensuite, qu'on veut imposer entre les personnes en se disant, si on les éloigne, si on brise cette coïncidence spatiale, on va briser la chaîne de contamination du virus. Alors, c'est tout à fait contestable pour une raison simple, c'est qu'en vérité, s'agissant des syndromes respiratoires du type de la grippe ou du Covid, on connaît quand même assez mal ce que j'ai appelé la physique newtonienne, si vous voulez, la transmission du virus. Autrement dit, alors que, par exemple, dans les maladies sexuellement transmissibles, c'est très clair, c'est vraiment très, très clair, en fait, on a une idée extrêmement claire de la physique quasiment newtonienne, alors que dans le cas du virus, ce n'est pas du tout clair, on ne sait pas si c'est une transmission par aérosol, on ne sait pas vraiment si c'est une transmission, donc le virus se balade dans l'air et puis tout d'un coup, il vient un peu vous agresser, est-ce que c'est, et donc, cette idée d'aérosol, on avait beaucoup discuté à un moment donné, on pensait que les climatisations, par exemple, pouvaient être des vecteurs de virus, et je crois que cet été, on avait demandé à certains établissements accueillants du public de couper les climatisations parce que, effectivement, c'était des sources de circulation et donc là, on était plutôt sur un scénario aérosol, d'où d'ailleurs, effectivement, les masques en protection, est-ce que c'est les gouttelettes, effectivement, donc les poustillons, est-ce que c'est juste le contact physique quand vous vous serrez la main, quand, effectivement, vous faites une embrassade et donc, si vous voulez tout ça, en fait, on n'en sait rien, quid également de la transmission par les surfaces, c'est-à-dire que, d'où, à ce moment-là, l'importance du lavage des mains, effectivement, si vous dites que c'est juste une transmission par contact interpersonnel plus ou moins rapproché, vous éliminez, effectivement, la notion de transmission par les surfaces et on va voir que la transmission par les surfaces, elle n'est absolument pas, par exemple, modélisée par le modèle laissière. Donc, si vous voulez, la notion de contact, oui, il faut bien que le virus se déplace d'une manière ou d'une autre, mais en même temps, on sait extrêmement peu de choses sur la micro-physique, si vous voulez, de la contagiosité et donc, vouloir la modéliser après en mathématiques, c'est quelque chose qui est un challenge assez risqué parce que vous allez introduire dans votre modèle, en fait, des idées qui ne sont pas contenues dans la physique des choses et c'est pour ça qu'en fait, on a, je pense, autant de mal de lutter contre ces épidémies respiratoires, c'est qu'on a extrêmement peu de connaissances, en fait, sur la manière exacte avec laquelle se transmet le virus. Alors, du coup, dans le modèle laissière, en fait, eh bien, on va dire que pour qu'il y ait effectivement variation de la transmission, il faut mettre en contact donc insusceptible avec la probabilité qu'il rencontre donc un infecté et donc on va multiplier ça par une constante qu'on appelle le taux d'infectivité, c'est-à-dire, eh bien, le nombre de transmissions par unité de temps et par unité de rencontre et ça, c'est un paramètre complètement inconnu, effectivement, du modèle et ce que dit, en fait, cette équation sur, effectivement, l'incidence, c'est que pour, effectivement, qu'il y ait une transmission, il faut la rencontre d'insusceptible avec la rencontre d'un sein, en fait, et le taux avec une probabilité qui va être donnée par le taux d'infectivité et, en fait, il est totalement inconnu. Donc, ça, c'est une idée assez simple mais qui a à écrire en tout cas en équation, elle est relativement simple à écrire en équation mais elle a un problème, c'est-à-dire que, en fait, elle est relativement trop simple, sans doute, par rapport au modèle de transmission, effectivement, qu'on a dans le produit, ici, si vous voulez, de I par S, dit juste que vous devez rapprocher quelque part deux personnes avec une certaine ensuite probabilité de transmission mais tout ça est relativement assez vague. Cela dit, ça donne effectivement un terme de modélisation sur la manière avec laquelle on va passer de l'état sain, en fait, ici à l'état infecté. Donc, voilà pour ce premier modèle. Ensuite, il faut dire qu'une fois qu'on est passé de l'état S à l'état I, donc on est passé de l'état sain à l'état infecté par un contact avec une personne qui était elle-même infectée, il faut dire comment on va sortir de l'état infecté. C'est ça qui est important, quel est le taux de sortie de l'état infectieux et c'est là, en fait, où on va voir tout de suite qu'en épidémiologie, il y a quand même quelque chose qui ne va pas parce que la meilleure manière de se représenter la sortie de l'état infecté, c'est de se dire bon, en gros, je vais avoir deux effectivement sorties possibles, soit la guérison, soit la mort et puis cette guérison pour faire simple, je vais l'obtenir avec un certain temps caractéristique qui est un temps de guérison donc pour le Covid typiquement, c'est en général on dit souvent de l'ordre de trois semaines, de deux à trois semaines disons, mais si vous ne faites rien que vous ne mourrez pas en fait, au bout de trois semaines vous serez guéri et puis sinon, si vous ne faites rien et puis que effectivement vous mourrez, vous le ferez avec une certaine durée caractéristique qui est effectivement pareil, de l'ordre de quelques semaines, plus de deux entre 10 et 20 jours et voilà. Donc en fait, quand vous dites, voilà maintenant comment je peux essayer de modéliser le taux de variation de la sortie de l'infection, vous dites, ce n'est pas très compliqué, j'ai deux sorties avec un temps caractéristique et puis je dis donc le taux de sortie c'est le taux d'entrée avec un certain décalage puisque je mets soit une durée taux G pour guérir, soit une durée taux M pour mourir et donc quelque part, je dis que l'événement qui est soit la sortie soit la mort, c'est l'infection décalée d'un certain nombre de jours par rapport à l'événement de guérison ou de mort. Donc si vous voulez, ça c'est le terme évident quand vous voulez faire de la modélisation en épidémiologie sur ce type de maladie infectieuse, c'est le terme évident pour dire comment vous sortez l'état infectieux, vous sortez avec une certaine durée et avec une certaine probabilité et donc ça vous permet d'écrire directement le terme de sortie de l'état infectieux pour rentrer dans l'état soit guéri, soit hélas mort. Ce qui est intéressant, c'est que la modélisation de ce terme de sortie, ce n'est pas du tout celui qui a été choisi par Kermak et McHenry, alors que c'est problématique parce que le fait d'avoir refusé de choisir ce terme de sortie qui est un comptage naturel, en fait, ça va donner des propriétés bizarres au modèle dont effectivement le seuil d'immunité collective, donc calculé avec cette formule un peu bizarre, 1-1 sur R100. Alors pourquoi Kermak et McHenry n'ont pas retenu ce modèle très simple, en fait, qui est le premier auquel on peut et on doit penser ? Alors, il faut ça, pour faire ça, il faut se replonger un peu dans la biographie des auteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kermak, donc un des auteurs, était lui un chimiste et même un chimiste expérimentateur et que donc, suite à un accident de laboratoire, il est devenu aveuble, en fait, en 1900, donc quelques années avant son article, je crois en 1925 et du coup, il va se reconvertir dans l'épidémiologie qui est une science très formelle pour laquelle, effectivement, il n'y a pas d'expérience à faire et donc son état effectivement aveugle lui permettait de continuer à faire ce truc-là mais pas effectivement de faire des expériences. Donc ça, c'est la première chose. Donc lui, il a la culture de la chimie et l'autre, c'est McHenry, et McHenry, c'est pareil, c'est un médecin, en fait, qui va à un moment donné dans sa carrière s'intéresser aux questions formelles de population et donc lui aussi, en tant que médecin, il a la culture de la chimie parce que tout simplement dans ses études, il en a entendu parler. Et donc, en fait, les deux vont s'accorder pour dire que, en fait, contrairement à ce que je viens de vous raconter sur comment je pourrais modéliser les taux d'entrée de sortie, effectivement, de l'état infectieux, eux, ils vont voir, en fait, la propagation d'une épidémie comme une réaction chimique. Ils vont vraiment modéliser ça, mais très sérieusement comme une réaction chimique, en fait, et ils vont dire, ben voilà, on a un sein plus un infecté, ça donne deux infectés, et puis par ailleurs, un infecté, ça peut donner quelqu'un qui est guéri ou qui est mort, en fait. Donc, ils voient effectivement le passage d'un état à l'autre, tout simplement, comme des transformations chimiques qui se réalisent soit sous l'effet, donc, de produits de réaction qui vont donner de réactifs, ici, soit d'une dislocation, disons, spontanée, d'un produit de réactif, pardon, qui va donner un produit de réaction. Et donc, en fait, ils vont vraiment, pour eux, modéliser, donc, l'épidémiologie comme une succession, tout simplement, de réactions chimiques. Et donc, là, ça tombe bien parce que, quand vous faites ça en chimie, donc, quand vous modélisez des successions de réactions, je passe par l'état machin, l'état truc, etc., eh bien, vous avez des lois empiriques qu'on appelle effectivement la loi des vitesses qui vous permet d'écrire un peu automatiquement, comme ça, eh bien, les taux de variation, justement, de ces grandeurs S, I, R, donc, dans le temps, en fonction, eh bien, des grandeurs elles-mêmes. Donc, c'est ça, en fait, qu'ils vont prendre au sérieux. En fait, eux, ils vont partir pour modéliser l'épidémiologie, non pas d'un raisonnement, mais d'une analogie. Et donc, c'est ce qui va donner ensuite les propriétés au modèle. Donc, en fait, c'est quoi cette loi des vitesses ? Eh bien, elle vous dit, le taux de disparition de l'espèce S, c'est proportionnel parce que j'ai S plus I qui donne quelque chose, eh bien, au produit de la concentration de S par la concentration de I fois une constante qu'on va appeler la constante des vitesses. Et pareil, donc, le taux d'apparition de R, eh bien, comme c'est la réaction I donne R, c'est directement proportionnel donc au réactif I fois à nouveau ici une constante qui est donc également une constante donc des vitesses. Et donc, ils vont modéliser pour le modèle SIR donc les taux de disparition par ces formules-là un peu barbares que nous, on avait établi ici par un raisonnement et celle-là, on l'avait donc établi de manière complètement différente. Mais eux, comme ils sont dans une stricte analogie, en fait, eh bien, ils vont prendre au sérieux l'hypothèse de la cinéptique chimique et ils vont écrire donc leur taux de disparition et d'apparition sous ces formules-là. Donc, en fait, le problème de ça, c'est que dans le modèle, déjà, vous voyez qu'il y a un souci, c'est que vous n'avez aucune manière en particulier de justifier ce terme-là autre que par une stricte analogie, en fait, et c'est ça qui va être très, très gênant parce qu'on va voir que la modélisation de ce terme-là va donner toutes les propriétés mathématiques et par la suite, les interprétations qu'on va avoir sur les propriétés mathématiques, effectivement, du modèle. Alors, donc, on voit qu'on peut avoir deux types d'équations qui sont données sur les variations de S, de I et de R dans le temps. Donc, là, on a des équations qui sont celles du modèle ICR qui sont tenues par stricte analogie avec la chimie et donc, de l'autre côté, il y a le modèle que je propose, en fait, si vous voulez, et qui, lui, est établi par un comptage plus naturel et vous voyez que ces deux systèmes d'équations, ils ont d'abord une équation en commun mais après, ça n'a rien à voir et que, donc, effectivement, les résultats et donc, les conclusions qu'on pourra tirer des modèles, elles seront radicalement différentes selon qu'on utilisera un modèle ou l'autre et aujourd'hui, celui qui est dominant qui arrive dans les discours politiques et dans les discours médiatiques, c'est uniquement le modèle, en fait, ICR. Alors, dans ce modèle ICR, on l'a vu, il y a ici un taux d'affection, ici un taux de recouvrement qui vont paramétrer, en fait, le modèle. Il y a également le nombre initial de susceptibles qui va paramétrer le modèle et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans une infection respiratoire type qu'on a pour le COVID, ces grandeurs sont totalement inconnues et en fait, en réalité, vous ne pouvez en général les connaître qu'en fin d'épidémie. Quand vous êtes en fin d'épidémie, vous pouvez essayer de caler les modèles et à ce moment-là, vous pouvez essayer de retrouver ces paramètres-là mais en début d'épidémie, vous ne les connaissez pas, c'est-à-dire que les prédictions sur la dynamique de l'épidémie, sur le nombre de personnes, etc. vont être extrêmement difficiles à obtenir et donc, vous avez au mieux des intervalles de confiance mais en plus avec des amplitudes d'intervalles de confiance qui sont assez grandes parce qu'en fait, des petites variations sur ces paramètres-là peuvent engendrer des grandes ensuite variations sur l'état final. Alors, pourquoi quand même on peut essayer de dire que Kamak et McLuhan n'ont pas utilisé ce modèle d'équation retard que j'ai proposé ? Une des raisons, c'est que la théorie mathématique des équations retard est bien postérieure effectivement à Kamak et McLuhan et donc vraisemblablement pour des raisons un peu pratiques ils ont préféré prendre un modèle qui était déjà un peu connu, un peu traité par les équations de la littérature en mathématiques plutôt que se lancer dans des choses mathématiques nouvelles que de toute façon ils ne maîtrisaient pas. Alors, le problème c'est qu'aujourd'hui encore le modèle est tiers et celui qui domine vraiment toute la littérature. Alors, je vais passer maintenant un peu rapidement aux propriétés mathématiques mais ces propriétés mathématiques je vais, donc il y a des théorèmes à dire qu'est-ce qui se passe quand je résous les équations du modèle est tiers. Mais toutes ces propriétés mathématiques surtout il faut effectivement les interpréter ensuite de manière épidémiologique. Alors, la première chose que disent les mathématiques c'est que sur cette équation différentielle en fait il y a existence et une cité de la solution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'interprétation épidémiologique en fait ? Ça voudrait dire si effectivement le Covid avait un modèle de propagation qui était le modèle est tiers puisqu'il y a existence et l'unicité des solutions dans le modèle est tiers mais ça voudrait dire que tous les pays devraient avoir exactement en fait les mêmes profils de courbe dans effectivement la diffusion de cette maladie. Donc l'existence et l'unicité ici qui est un résultat mathématique très fort dit épidémiologiquement que si le modèle est juste et s'il est partagé par les pays si c'est un modèle universel du coup, eh bien tous les pays devraient avoir les mêmes courbes. Or ça c'est quelque chose qu'on sait être assez faux parce qu'effectivement beaucoup de pays ont eu quoi qu'ayant d'ailleurs des mesures politiques pour essayer d'enrayer l'épidémie et qu'ils soient tout à fait semblables ils ont tous eu quand même effectivement des courbes qui étaient relativement différentes. Donc du coup le déterminisme associé aux équations il est assez critiquable et donc le modèle est tiers en tant que tel déjà dans la pratique on sait qu'il a des petits problèmes parce que finalement cette existence et cette unicité des solutions elle est trop forte du point de vue de l'observation expérimentale. Alors autre chose qu'on doit vérifier sur le modèle et qui pour le coup va être vraie c'est que les grandeurs SIR sur lesquelles on travaille c'est des grandeurs qui comptent des nombres de personnes et donc quand vous écrivez vos équations vous devez vous assurer que les solutions rendront des valeurs qui sont strictement positives parce que si vous arrivez à démontrer mathématiquement que dans votre modèle vous allez vers des solutions négatives en fait et bien ça voudra dire que votre modèle n'est pas bon parce que la physique des choses doit faire en sorte que ces grandeurs restent positives dans le temps que ce soit dans le futur ou dans le passé parce qu'évidemment à partir du moment où vous commencez à observer une épidémie en fait elle a commencé bien avant c'est-à-dire que le moment où vous l'observez c'est quand elle est déjà en train de se propager et donc la positivité des solutions vous devez l'avoir dans le passé et dans le futur par rapport à un temps d'observation qui est celui pour lequel vous constatez qu'il existe finalement une épidémie. alors on peut démontrer que la grandeur i est toujours positive alors on va voir que progressivement on pourra démontrer que toutes les autres grandeurs sont positives donc à nouveau c'est des théorèmes assez connus qu'on peut appliquer de manière assez rigoureuse là-dessus. Bon, alors on continue dans les propriétés mathématiques on peut démontrer effectivement que la fonction s est également elle strictement positive également au cours du temps et que effectivement la fonction r2t est une fonction strictement croissante alors là pareil le fait que r2t soit strictement croissante au cours du temps c'est tout à fait logique puisque vous avez de plus en plus de rétablis au début vous n'avez pas d'infectés donc vous n'avez pas de rétablis puis au fur et à mesure que vous avez effectivement des gens qui sont infectés et bien le nombre de rétablis va augmenter donc du coup le fait que mathématiquement vous arrivez à montrer que la fonction r de votre modèle est quelque chose de strictement croissant c'est à nouveau cohérent avec la physique des choses. D'autre part vous arrivez à démontrer mathématiquement que ces grandeurs s, i et t en fait ne peuvent pas dépasser certaines valeurs là aussi c'est tout à fait cohérent puisqu'en fait comme vous comptez des nombres de personnes quelque part et bien vous ne pouvez pas dépasser excéder certaines valeurs et ça effectivement c'est ce que vous dit les propriétés mathématiques effectivement de votre système. Alors d'autre part il y a dans effectivement la résolution mathématique de l'équation différenciée il y a quelque chose qui est très important qu'on va appeler en fait l'intervalle maximal d'existence des solutions. C'est quoi ce truc-là ? Et bien en fait ça vous dit que pour cette épidémie il y a eu un temps originel et il y aura un temps final. c'est-à-dire effectivement on cherche à savoir si cette épidémie peut continuer dans le temps indéfiniment et si elle a commencé dans le passé à un temps qui était précis ou pas effectivement dans le passé et ce que vous dit le théorème mathématique c'est que l'épidémie elle doit durer jusqu'à un temps infini alors ça c'est un petit peu et pareil elle a commencé dans le passé à un temps qui était infini donc en remontant dans le passé alors ça c'est un petit peu gênant du point de vue des propriétés mathématiques parce qu'on suppose que du point de vue assez pratique l'épidémie elle commence en fait à un instant donné et puis elle s'arrête quand même à un instant donné alors de ce point de vue là il faut faire jouer ce qu'on appelle l'interprétation c'est-à-dire que le temps plus l'infini ça ne veut pas dire que l'épidémie elle va durer effectivement jusqu'à l'infini effectivement du temps ça veut juste dire qu'elle va durer sur un temps qui est grand devant la période caractéristique de l'épidémie alors cette période caractéristique on peut la définir pour le Covid donc l'épisode de printemps c'était en gros trois mois et donc ce que dit a priori le modèle c'est que néanmoins votre épidémie elle va continuer sur plus que trois mois il va y avoir sûrement un bruit de fond qui va s'étendre et celui-là effectivement il a quand même une interprétation épidémiologique assez claire donc on continue dans les propriétés mathématiques du modèle et quelque chose de très important c'est que justement quand l'épidémie ça reste c'est-à-dire que quand on va aller chercher des temps infinis les grandeurs S-I-R elles admettent une valeur limite c'est-à-dire que ça va tendre vers quelque chose qui va être la valeur limite du nombre de sains du nombre d'infectés et du nombre de rétablis lorsque l'épidémie s'arrête alors là ce qu'il faut comprendre c'est que l'épidémie s'arrête non pas lorsque forcément je n'ai plus l'infecté mais elle s'arrête lorsque je vais en temps vers l'infini c'est ça que disent les mathématiques la fin de l'épidémie c'est quelque chose qui est guidé par le temps et qui n'est pas guidé forcément par la valeur que vous voulez imposer vous effectivement au nombre d'infectés par exemple en fin d'épidémie de la même manière si vous remontez l'origine des temps S-I et R avaient des valeurs limites au début de l'épidémie et ça c'est tout à fait rassurant parce que quand vous commencez l'épidémie vous voulez que les valeurs limites de S-I et R soient très claires quand on commence vraiment l'épidémie on veut que en gros le nombre d'infectés soit à peu près nul le nombre de rétablis soit également nul puisque de toute façon il n'y avait pas d'infectés et que le nombre de susceptibles c'est le nombre original de susceptibles donc des gens qui étaient à l'origine capables d'avoir cette maladie donc le fait que le modèle mathématique admet des limites en plus et moins l'infini en fait c'est rassurant simplement maintenant on voudrait définir ou calculer plutôt ces valeurs limites alors on verra que contrairement à l'intuition lorsque l'épidémie se termine lorsque donc on atteint un temps infini et bien le nombre de susceptibles en fait n'est pas égal à zéro donc le nombre de susceptibles égal à zéro ça voudrait dire que l'épidémie se termine lorsque toutes les personnes effectivement qui devaient effectivement avoir la maladie l'ont eu sauf que dans le modèle essiaire en fait on va voir que l'épidémie peut se terminer c'est à dire que quand on va aller vers un temps infini on va avoir effectivement un nombre d'infectés qui sera égal à zéro mais on aura un nombre de gens qui sont restés dans l'état sain qui n'est pas égal à zéro et donc c'est ça en fait nous qu'on utilisera pour définir l'immunité collective ces fameux personnes saines qui ont échappé en fait pour des raisons cinématiques des raisons dynamiques à l'épidémie bon donc ce qu'on peut démontrer c'est qu'en fin d'épidémie il n'y a plus d'infectés et donc ça à nouveau c'est une démonstration effectivement des mathématiques sur les modèles qu'on a utilisés et ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à imposer donc c'est quelque chose qui vient du calcul et à l'origine il n'y avait pas ou quasiment pas on peut dire ça comme ça de gens qui étaient infectés c'est tout à fait logique également donc en fait on peut démontrer ce théorème à l'aide ce qu'on appelle ce résultat à l'aide du théorème des états stationnaires donc c'est un truc connu il n'y a pas de difficulté à ça bon alors autre effectivement chose très importante on peut montrer qu'il existe un état stationnaire pour lequel effectivement on est des rétablis à l'origine qui soit dénombrable donc par zéro et donc c'est un résultat technique mais qui vous dit qu'il y aura en fait ici un nombre maximum d'infectés au cours de l'épidémie donc on peut calculer un maximum d'infectés au cours de l'épidémie donc je passe rapidement sur ce résultat assez technique et qui vous dit qu'en gros effectivement on a la possibilité d'avoir une origine effectivement de l'épidémie où le nombre de rétablis est égal à zéro et dans ce cadre-là donc si vous avez les hypothèses qu'il faut bien vous savez calculer en fin d'épidémie le nombre de susceptibles donc qu'il va rester et donc ça c'est le résultat le plus important en fait si vous voyez du modèle ICR c'est que vous pouvez calculer grâce à une formule mathématique assez simple finalement et bien le nombre effectivement de gens qui vont passer finalement à travers l'épidémie pour des raisons dynamiques en fait qu'on a un peu expliquées au début c'est-à-dire effectivement la cinématique de recouvrement à un moment donné est plus rapide que celle du contact finalement et donc l'épidémie se termine dans ce modèle-là parce que au moment où elle se termine si vous voulez il y a des gens qui ont complètement échappé à priori et bien à l'infection qui sévissait donc autour de bon alors à partir de cet donc résultat mathématique on peut maintenant définir un vrai seuil effectivement limité collective qui va être tout simplement 1 moins le ratio donc S infini sur S initial donc ce ratio vous pouvez calculer pour tous les modèles puisque pour tous les modèles en fait vous allez avoir un état effectivement limite quand l'épidémie va se terminer et donc quand vous faites le rapport du nombre effectivement de susceptibles à la fin de l'épidémie divisé par le nombre de susceptibles au départ et bien ça vous donne effectivement quand vous faites 1 moins ce truc-là et bien le taux d'immunité collective c'est-à-dire et bien le seuil au-delà duquel effectivement plus personne ne sera contaminé non pas parce qu'il y a un effet magique mais c'est juste parce que tout simplement l'épidémie s'est terminée on arrive à un temps infini en fait et donc ce qu'il faut que vous sachiez c'est que quand vous avez un R0 donc pour les modèles ICR quand vous avez un R0 qui devient effectivement de l'ordre de 3 ou 3,5 et bien quasiment en fait le taux d'immunité collective est quasiment égal à 100% c'est-à-dire qu'en pratique dans les modèles ICR dès que le R0 est suffisamment important tout le monde en fait quasiment aura attrapé la maladie lorsque effectivement l'épidémie se terminera donc il n'y a pas d'idée si vous voulez dans cette définition-là qu'on obtient par des réflexions mathématiques sur le modèle ICR il n'y a pas d'idée qu'au-delà d'un certain seuil en fait il n'y aurait plus effectivement de gens qui seraient infectés de manière magique c'est simplement en fait l'idée que lorsque l'épidémie se termine à temps infini pour des raisons mathématiques liées au modèle ICR et c'est là en fait où il y a un biais de la chimie et bien on va avoir de manière assez étonnante en fait des gens qui ont échappé en fait à l'épidémie alors on peut également effectivement calculer donc le nombre maximum de personnes dans l'état infecté donc en fait le résultat essentiel c'est que dans le modèle ICR le nombre d'infectés est d'abord croissant il atteint un maximum et ensuite il est décroissant ce qui fait donc d'ailleurs l'interprétation épidéologique de ça c'est que dans le modèle ICR il n'y a qu'une seule vague il n'y a pas plusieurs maximum il n'y a qu'une seule vague en fait le modèle n'est pas du tout périodique il est complètement monotone d'abord vous avez une croissance du nombre d'infectés vous arrivez donc à un maximum qui est donné en fait par cette formule là et ensuite vous êtes décroissant et donc il y a quelque chose qui est intéressant c'est que au moment où vous atteignez le maximum des infectés au moment où vous atteignez le maximum des infectés le nombre de gens en fait qui ont déjà été infectés et bien c'est justement 1-1 sur R0 fois le nombre de susceptibles initiales et en fait le 1-1 sur R0 c'est de là qu'il va venir dans l'interprétation épidémiologique du seuil entre guillemets effectivement et bien d'immunité collective alors pour les épidémiologistes donc il y a effectivement un moment important qui est le moment où le nombre d'infectés commence à décroître et donc le moment où le nombre d'infectés lorsque l'épidémie se développe commence à décroître c'est effectivement lorsque le nombre de personnes qui restent à infecter c'est pardon le nombre de personnes qui ont déjà été infectées c'est 1-1 sur R0 fois le nombre de susceptibles initiales et en fait ce que vont se dire les épidémiologistes en fait c'est est-ce qu'on pourrait pas donc là c'est là où ils vont commencer à surinterpréter le modèle ils se disent voilà si le nombre de personnes qui ont déjà été infectées pardon ou qui ont donc déjà développé une immunité donc au moment où le nombre d'infectés commence à décroître c'est 1-1 sur R0 donc ils vont se dire si je me place moi de manière artificielle donc par exemple par vaccination à un moment donné où le nombre de personnes déjà immunisées c'est justement et bien si facteur de 1-1 sur R0 alors ils se disent que par analogie avec ce qu'ils ont calculé dans le modèle ICR et bien le nombre d'infectés à partir de ce moment là va commencer à être décroissant autrement dit ce qu'ils vont dire c'est que si jamais vous avez un nombre de gens qui sont déjà immunisés qui vaut 1-1 sur R0 effectivement et bien le nombre de susceptibles initiales on va directement se placer au maximum de la courbe désinfectés et donc dès qu'on va avoir un infecté en fait et bien le nombre d'infectés va décroître et donc ce qui veut dire que et bien l'épidémie ne peut pas se développer puisque vous vous êtes artificiellement pensez-vous placé au moment où et bien le nombre d'infectés était maximum et donc que vous allez pouvoir du coup et bien diminuer le nombre d'infectés dans la population donc en fait ça revient à dire que eux ce qu'ils veulent les gens qui font de l'épidémiologie avec le monnaie lycière ils supposent qu'ils vont pouvoir directement se placer au maximum du taux d'infection et en fait ça c'est une illusion totale en fait parce que c'est même complètement délirant parce que vous ne pouvez jamais commencer une épidémie avec le maximum du taux d'infecté vous commencez toujours une épidémie avec un taux d'infecté qui est quasiment nul et ensuite vous allez développer l'épidémie qui va se propager vous allez arriver à un maximum et donc ensuite ça va décroître et puis à la fin effectivement vous aurez la fin de l'épidémie il n'y aura plus d'infecté et vous ne pouvez jamais commencer une épidémie en disant que vous avez déjà atteint le taux d'infecté donc qu'est-ce qui se passe en pratique l'idée que en fait quand vous allez vacciner les personnes vous allez obtenir une immunité collective qui va contrôler ensuite le développement d'une épidémie c'est en fait complètement faux c'est à dire que quand vous allez vacciner les gens vous allez donner à chacun des gens vaccinés une immunité individuelle c'est à dire qu'effectivement vous allez diminuer le nombre de susceptibles initiaux dans votre problème de propagation d'épidémie c'est à dire que si vous vaccinez donc une proportion P de la population le nombre de nouveaux susceptibles donc au début de l'épidémie c'est 1-P facteur de SI où SI c'était l'ancien donc nombre de susceptibles mais ensuite ce que dit le modèle c'est que vous allez tout simplement le modèle ICR vous allez développer l'épidémie en fait tout simplement sur le nombre restant des gens qui sont susceptibles c'est à dire que l'épidémie elle va commencer effectivement à se développer c'est à dire que vous aurez effectivement un nombre de susceptibles qui est largement inférieur à ce que vous aviez originellement puisque vous avez réussi une vaccination qui va diminuer effectivement le nombre de susceptibles mais après ce que vous dit le modèle et c'est un des problèmes d'avoir cherché ce modèle là si vous voulez et bien dans la chimie c'est que vous allez juste bien faire votre réaction chimique puisque c'est comme ça qu'ils ont modélisé en fait effectivement la propagation vous allez diminuer si vous voulez les réactifs mais vous allez quand même faire effectivement la réaction chimique sur les réactifs que vous avez introduits dans votre mélange simplement comme ils sont initialement en quantité plus faible vous allez produire moins de réactions c'est à dire que vous passerez par moins de gens infectés mais il n'y a absolument pas l'idée que parce que vous auriez moins de réactifs la réaction ne se fera pas et donc du coup c'est effectivement le fantasme si vous voulez qui s'est développé dans ce fameux seuil d'immunité collective par la formule 1-1 sur R0 1-1 sur R0 ça correspond quand l'épidémie se développe au nombre de gens qui ont déjà été infectés lorsqu'on atteint le maximum du nombre désinfecté mais ça ne dit rien du tout sur le fait que si vous vaccinez 1-R0 fois la population vous allez contrôler effectivement le développement de la population en tout cas le modèle ICR ne vous permet absolument pas de conclure ça et donc une des raisons à ça c'est qu'il a été obtenu par strictes analogies sur une réaction chimique voilà donc j'en arrive aux conclusions qui sont les suivantes donc pour n'importe quelle épidémie a priori vous pouvez effectivement définir une immunité collective comme étant en gros le pourcentage des gens susceptibles qui ont eu la maladie lorsque l'épidémie se termine et donc ce seuil il peut aller entre 0 et 100% ça va dépendre en gros du modèle que vous choisissez donc dans le modèle ICR on a une formule très précise pour ce seuil donc d'immunité collective c'est à dire en gros le taux des gens qui ont été infectés lorsque l'épidémie se termine et lorsque vous avez donc par exemple R0 égale de 45 et bien ce taux il vaut 98% c'est à dire que dans la meilleure des hypothèses c'est à dire avec le R0 le plus faible possible sur la vague de printemps ça devait s'arrêter lorsque 88% de la population avait été infectée donc dans cette notion d'immunité collective qui est cohérente il n'y a absolument pas de notion de seuil au-delà duquel l'épidémie ne pourrait plus se propager il y a un seuil tout simplement parce que l'épidémie s'est arrêtée parce qu'elle était allée au bout du temps qui lui était imparti donc le seuil d'immunité collective 1-1 sur R0 présenté évidemment en épidémiologie qui permettrait de contrôler le développement de l'épidémie c'est quelque chose de totalement fantasque qui n'a pas d'interprétation épidémiologique ce n'est pas parce qu'une fraction 1-1 sur R0 de la population aura été vaccinée que l'épidémie ne pourra pas se développer simplement évidemment elle se développera sur une partie plus faible de la population la vaccination ne permet pas d'atteindre d'une quelconque manière une immunité collective c'est juste une source de protection individuelle et donc la conclusion c'est que pour moi dans le modèle lissière qui est celui qu'on vend aussi bien en politique que dans les médias il n'y a pas de stratégie il n'y a aucune stratégie à avoir qui pourrait se baser sur un prétendu seuil qui serait de 1-1 sur R0 et donc je rappelle que le R0 pour le Covid sur l'épidémie de printemps était à 2,45 ce qui nous faisait un seuil à 60% voilà donc j'en ai fini pour ces considérations je vous remercie de votre attention et j'attends maintenant vos questions avec plaisir et impatience si tu en es d'accord Vincent on va supprimer le partage d'écran oui tout à fait comme ça on verra tout le monde voilà et bien c'est à vous moi je suis un peu compris mais pas tout ce qui reste surprenant c'est quand même que les décisions sont prises sur à partir de données qui ne sont pas exactes mais ensuite comment avoir des données les plus précises quand on a toujours des difficultés à faire du comptage on observe la même chose lorsque on peut oublier les résultats des résultats de l'INSEE et dans la meilleure des cas les données qui sont transmises à l'institution ont au moins une année de retard tout à fait alors là par exemple sur le R0 il n'y a pas de manière d'être sûr du R0 le R0 il y a des méthodes inverses mais c'est très variable donc déjà même si vous croyez au 1-1 sur R0 le R0 vous ne connaissez pas et donc sur cette idée ensuite effectivement de seuil qui s'impose comme une telle le problème c'est qu'il dépend d'un modèle et ce modèle moi je l'ai critiqué il est extrêmement peu fiable il a été obtenu par analogie ce n'est pas vraiment une réflexion modélisante qui va permettre d'établir les équations et puis de toute façon les équations elles sont simplifiées puis de toute façon on ne connait pas grand chose donc ça c'est la deuxième chose et la troisième chose de toute façon l'idée qu'au-delà de 1-1 sur R0 de gens qui seraient immunisés l'épidémie ne peut pas se propager du point de vue du modèle duquel le calcul est tiré c'est complètement faux c'est complètement faux il n'y a aucune manière si vous voulez de déduire ça du modèle et en fait le sentiment c'est que tout ça manque quand même de rigueur dans les mathématiques et surévalue complètement ensuite les interprétations épidémiologiques des résultats mathématiques donc ça fait beaucoup de choses quand même je trouve personnellement ces résultats-là donc ils sont parfois un peu un peu formels du point de vue mathématiques moi je les ai trouvés nulle part quand même c'est-à-dire que je les ai réécrits parce que pour moi c'est assez facile mais je n'ai pas trouvé de document y compris dans les livres en fait où ces considérations formelles et interprétatives en fait sur le modèle SR qui permet de tirer 1-1 sur R0 je n'ai jamais vu y compris sur les pages wiki pourtant c'est assez simple normalement du point de vue des mathématiques et donc je suis un peu dubitatif sur la manière avec laquelle évidemment tout ça se propage et pourquoi il n'y a pas plus de discussion autour de cette notion d'immunité collective qui est vraiment balancée quelque part dans les dans les dans les on prend les pédémiologies et dans les médias dans les politiques sans réelle réflexion derrière en fait la situation c'est compter ou mal compter compter ou mal compter et prévoir ou mal prévoir en fait et avoir des stratégies qui sont basées sur des des modèles bon quand vous faites de la physique newtonienne oui vous pouvez dimensionner si vous voulez un écoulement parce que vous connaissez la pression parce que vous connaissez la sélection le débit la viscosité ce que vous voulez et ça c'est extrêmement reproductible et vous pouvez prévoir énormément de choses par contre ici prétendre à une à un stade d'immunité d'immunité collectif qui serait calculé aussi précisément sur des choses aussi floues qui n'ont quasiment pas de vérification expérimentale si vous voulez c'est assez c'est assez inquiétant la notion d'immunité collective si vous voulez elle n'est même pas définie expérimentalement c'est à dire il y a on pourrait faire des contagions sur des souris c'est ce qui a été fait en 1923 et quand vous relisez l'article de 1923 la notion d'immunité collective qui en dégagerait donc il y aurait des gens qui un peu par miracle alors qu'ils auraient pu choper la maladie ne l'attrapent pas même ça expérimentalement c'est très très mal quantifié c'est très mal défini l'avantage des maths c'est que formellement vous pouvez définir plein de choses mais évidemment après derrière si vous ne pouvez rien mettre comme chiffre numérique dedans bon ça ne sert à rien donc la science c'est toujours cet aller-retour entre les choses de la logique et la logique des choses donc les choses de la logique c'est les mathématiques la logique des choses c'est ce que vous observez il faut bien effectivement vérifier que la correspondance entre les deux existe parce que sinon vous êtes dans ce que Einstein appelait la puissance irraisonnée des mathématiques vous supposez que de faire des raisonnements sur des mathématiques va vous expliquer le monde et en fait non en fait pas du tout et donc il faut toujours prendre soin et c'est pour ça que dans cette présentation un peu austère j'ai pris soin de prendre les mathématiques pour ce qu'elles étaient donc de faire d'abord la mise en forme mathématique ensuite de faire les maths pour ce qu'elles sont et d'essayer de revenir ensuite à l'interprétation mais ça quand vous le faites rigoureusement ça vous pose des problèmes tout à fait sérieux que le 1-1 sur R0 ne résout pas du tout est-ce qu'on aurait pu expérimenter ces modèles sur des épidémies précédentes et là on a des chiffres qui sont à peu près à peu près justes donc on aurait pu essayer de valider si de nouveaux modèles aboutissaient à des résultats probants à propos d'autres épidémies dont on connaît les données Oui alors ça a été fait effectivement le premier modèle de Kermak et McRendwick c'est un modèle justement de la peste en fait à Bombay sauf qu'en fait le modèle marche au niveau ce qu'on appelle du fit c'est-à-dire que quand vous avez des observations et que vous avez des modèles derrière vous avez des paramètres sur lesquels vous pouvez jouer pour faire correspondre votre courbe théorique avec la courbe observée donc ce faisant là si vous voulez il y a plein 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 de manières de fiter les courbes et le modèle est sierre c'en est une mais si vous voulez qu'il marche plus ou moins bien donc il marche donc sur ce qui s'est passé en France au printemps ça marche ça marche à 75% donc il y a un écart de 25% entre la courbe observée et le meilleur modèle est sierre disons donc de ce point de vue là est-ce qu'on peut dire que ça marche vraiment est-ce que c'est vraiment fiable c'est un gros problème et d'autant plus que je vous ai dit tous les paramètres de calage en fait vous les connaissez qu'à la fin c'est-à-dire que ça peut être un outil d'analyse mais c'est pas un outil de prédiction donc ça c'est très important parce qu'en fait on se sert de ces modèles-là en réalité parce que eh bien on prétend faire des projections dessus or ça c'est pour moi c'est parfaitement faux d'abord le modèle est très rustique et les paramètres vous ne les connaissez pas ils n'ont pas de consistance physique vous ne pouvez pas les prévoir éventuellement à la fin vous pouvez essayer de faire un calage mais celui-là il ne marchera pas très bien de toute façon d'autres questions d'autres observations ce que cela met en perspective c'est l'aspect très aléatoire ça se fait à la louche tout ça et se reposer sur ça pour donner un aspect très scientifique à des décisions politiques qui ont des conséquences importantes sur la liberté sur la vie de société peut nourrir le scepticisme de tout un chacun et qui fait qu'il est difficile de pouvoir entamer une discussion très objective alors tout à fait en particulier ce seuil 1-1 sur la zéro il est fondamental parce qu'on vous dit que tant qu'on ne l'aura pas atteint donc tant qu'on n'aura pas entre 60 et 80% des gens qui auront eu la maladie elle sera toujours susceptible de se propager donc il faudra de la vaccination donc il faudra effectivement du confinement donc il faudra effectivement des distanciations sociales etc. mais ce chiffre est une chimère totale il n'a aucune existence en fait non seulement pour le modèle déjà qui est présenté qui est totalement à mon avis faux du point de vue de la modélisation y compris dans ce modèle-là le 1-1 sur la zéro n'a pas n'a pas l'interprétation qu'il prétend avoir donc en fait moi je ne comprends pas qu'on puisse effectivement baser les décisions sur cet aspect-là qui n'est même pas discuté et effectivement là il y a un déficit je pense de formation et d'information des relais c'est-à-dire des médias des journalistes sans doute des politiques en particulier dans l'opposition politique qui n'est pas capable elle-même de se saisir de ces questions et qui prend un petit peu pour argent comptant ce qu'on leur a dit les épidémiologistes sont de très mauvais mathématiciens dans ce que j'ai pu voir jusqu'à présent et d'assez de très mauvais modélisateurs c'est quelque chose qui moi me surprend tout à fait et si vous voulez il y a une interrogation effectivement de démocratie c'est-à-dire que on gouverne dans le nom de la science mais quelle science au juste celle-là elle n'est pas discutée exactement vous relisez le modèle originel il est faux moi j'ai relu le papier de Kermak et McKenwick en 1927 donc la base de toutes les épidémiologies c'est faux dans des proportions hallucinantes il y a des affirmations qui sont totalement délirantes et donc l'interprétation du seuil qu'ils vont donner en fait ils surestiment complètement leur modèle pour essayer de le vendre alors c'est de bonne guerre j'ai envie de dire mais on ne peut pas prendre ça au sérieux ça c'est pas possible c'est pas possible j'aimerais bien que Martine Quignot qui est également mathématicienne nous donne son avis ben oui merci justement je voulais poser une question vous dites que les épidémiologistes ne sont pas des bons mathématiciens mais moi j'ai dit très surprenant ce matin j'ai écouté Arnaud Fontanet et donc il a parlé de l'augmentation de contagiosité du fameux variant britannique et donc il a dit on sait maintenant que ça augmente de 50% donc pour moi augmenter de 50% ça voulait dire que le R passe par exemple de 1 à 1,5 et là il a dit à la fin de la semaine on aura 50% de K en plus c'est à dire si on avait 10 000 cas on en aura 15 000 mais c'est pas du tout la même chose parce que dans un cas lui s'il dit que le nombre de cas augmente de 50% c'est une bonne progression tout ce qu'il y a de plus linéaire alors que le R enfin on a eu un mal de chien je ne sais pas si les gens ont compris vraiment ce que ça veut dire la croissance exponentielle moi dans trois semaines je vais parler un peu de mathématiques et de politique parce qu'effectivement on voit bien le lien entre les mathématiques et leur interprétation qui du coup relève de la politique et donc moi je voudrais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez déjà au niveau du R c'est pour moi quelque chose très mystérieux qu'on puisse à ce point-là se fier sur un indicateur qui est aussi hétérogène qui vaut 3 ici et puis 0,5 en Bretagne comment est-ce qu'on peut baser une politique générale une décision générale sur un indicateur qui est très très hétérogène et surtout qu'est-ce que ça veut dire quand on dit aux gens la contagiosité augmente de 50% est-ce que c'est une croissance exponentielle ou est-ce que c'est une croissance linéaire moi je n'arrive pas à savoir ça exactement alors sur Fontanay bon moi j'ai écrit un article de 100 pages sur le cauchemais des Fontanay au printemps parce qu'ils ont écrit justement un article dans Science où ils prétendaient donc à l'efficacité du confinement le confinement c'est magnifique justement ça a permis de faire passer le fameux R0 de 3,3 à 0,5 donc c'était une invention bon donc cauchemais des Fontanay ont menti dans un article effectivement ça fait un petit bout de temps que je travaille là-dessus maintenant pour rendre ils ont truqué des courbes ça va jusque là ils ont truqué des courbes ils ont inventé des résultats qui n'existaient pas et donc en fait mon sentiment donc moi j'ai monté un collectif de chercheurs d'ingénieurs donc en maths info pour produire justement les critiques reproductives de leur production et donc Fontanay pour moi et cauchemais d'ailleurs aussi donc ils sont membres du conseil scientifique sont des scientifiques de commande en fait ils écrivent des articles de commande donc c'est-à-dire que là au printemps ils ont écrit un article sur l'efficacité du confinement à l'époque où tout le monde était sidéré par le confinement et donc ils ont menti je le dis j'ai envoyé mes travaux à cauchemais j'ai accusé d'avoir menti d'être un trafiqueur d'être un licenco de la science donc il sait parfaitement ce que je pense de lui et donc moi j'ai démontré mathématiquement effectivement que le résultat était trafiqué ensuite Fontanet il a écrit un papier effectivement il n'y a pas très longtemps sur la fameuse propagation du virus dans les bars et dans les restaurants etc. où il montrait par A plus B enfin il prétendait montrer par A plus B qu'effectivement c'était là qu'on se transmettait le virus donc du coup il fallait effectivement fermer ses bars et ses restaurants parce que c'était là que le or effectivement Jean Castex a dit de cet article il a dit ah enfin la science rejoint dans le bon sens bon en réalité quand vous regardez la manière avec laquelle l'article a été produit c'est bidonné du début à la fin il n'y a aucun doute sur cette question donc là je ne connaissais pas l'article que vous m'indiquez enfin les déclarations qu'il a tenues sur effectivement l'augmentation du R de 2 à 2,5 ou une augmentation de 50% pardon du R0 c'est totalement front task vous n'avez aucune idée de ça et effectivement vous l'avez très bien dit le R0 il a sûrement une belle formule mathématique pour le définir mais vous ne savez absolument pas calculer tout ça donc c'est le problème puissant si raisonné des mathématiques vous avez l'impression parce que vous faites du formalisme mathématique que vous faites de la science en réalité ce que je dis toujours à mes étudiants en particulier quand j'enseigne la mécanique newtonienne c'est que ça ne sert à rien de faire des calculs si derrière de toute façon vous n'avez rien à mettre dedans et que vous n'avez pas de manière de confronter vos calculs à la réalité donc pour moi de toute façon les affirmations de Fontanet c'est purement gratuit c'est fait pour effectivement servir le gouvernement qui vous dit ah bah oui le variant anglais à Marseille donc contagiosité augmente donc on ferme à 18h c'est aussi simple que ça mais c'est de la foutaise du blé à la fin c'est du Lysenko je pense que je ne sais pas si tout le monde connaît Lysenko mais Lysenko c'était un biologiste soviétique dans les années donc 50-60 qui prétendait en fait par des processus donc de manipulation de ce qu'on appelle la vernalisation doubler le rendement du blé en fait à l'hectare et en fait bon il écrivait ça parce que ça servait le gouvernement effectivement soviétique dans l'idée qu'il s'occupait de nourrir sa population quand bien même elle avait tendance un peu à crever de faim et donc il y avait un mec qui était chargé effectivement de raconter n'importe quoi sur la production donc fantastique de blé en Ukraine quand bien même ça ne marchait pas donc effectivement sur le R0 de toute façon c'est un indicateur qui ne veut rien dire qui dépend du modèle il y a un article donc que cite justement Fontané et Cauchemès sur la manière de calculer le R0 donc qui est Valinga bon Valinga il a repéré je crois 27 ou 30 méthodes pour calculer le R0 ça ne donne jamais la même chose effectivement et c'est pour ça quand vous le calculez en fait d'abord ça dépend du modèle et une fois que ça dépend du modèle ça va dépendre des paramètres que vous mettez dans le modèle et des mesures que vous avez pour remplir les paramètres dans le modèle autrement dit vous calculez 1,5 vous calculez 6 ça n'a absolument aucune valeur effectivement et donc vous pouvez annoncer n'importe quoi avec ça donc quand il annonce que ça va en fait il a juste alors c'est très simple je vais vous dire ce qu'il a fait il a entendu dire que les Anglais étaient effectivement sûrs que le virus était plus contagieux et puis il a dit je prends celui-là j'augmente de 50% et puis dans 2 mois ou dans 3 mois je dirais que c'était soit 30% soit 200% et puis je dirais que 50% c'est une approximation à la louche qui ne veut de toute façon rien dire donc si vous voulez de ce point de vue-là les épidémiologistes c'est des oracles c'est complètement des oracles et quand vous les suivez mathématiquement vous n'y arrivez pas parce que de toute façon ils n'en font jamais et puis à la fin ils annoncent des chiffres au hasard et en plus ils font des trucs assez incroyables en termes de publication scientifique c'est-à-dire que Cauchemets et Fontanet ils publient un article donc au mois de mai 2020 sur l'efficacité du confinement donc je lis cet article c'est n'importe quoi du début à la fin ils annoncent des chiffres fantasques en particulier sur le R0 sur le R0 ils l'annonçaient en fin d'épidémie à 0,5 mais en fait ils se sont permis ensuite de faire un erratum dans leur truc en disant ben non finalement en fin d'épidémie on l'a remesuré c'était pas 0,5 c'était 0,8 et puis finalement c'était pas 3,3 au début c'était 2,6 et donc en fait quand ils ont effectivement ils font des prédictions fausses et puis quand ils ont les prédictions qui sont fausses après ils font un erratum dans le papier qu'ils ont publié pour dire ben ouais on s'était trompé finalement c'était pas ça c'est autre chose mais bon on n'était pas si loin donc du coup si vous voulez c'est quelque chose qui est la fumiste théorie totale et quand vous essayez de formaliser les choses comme le font les physiciens sérieux vous vous rendez compte derrière qu'il n'y a rien à faire vous pouvez pas prédire il n'y a pas d'équation pour l'épidémiologie c'est pas vrai c'est pas vrai donc du coup tout ce que vous annoncez les variations etc tout ça c'est au doigt mouillé donc il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de méthode derrière il n'y a aucune méthode c'est ça dont je me suis rendu compte assez vite il n'y a aucune méthode derrière et ce qu'on cherche à faire c'est à utiliser les mathématiques pour embrouiller les gens et leur dire non vous ne pouvez pas comprendre c'est des maths c'est trop compliqué pour vous donc R0 il vaut ça et puis voilà circuler il n'y a rien à voir et donc si vous voulez c'est extrêmement inquiétant c'est extrêmement inquiétant et surtout de la part des mathématiciens comme moi à l'université qu'il n'y ait pas plus de personnes qui réagissent si vous voulez sur la manipulation de l'indicateur c'est extrêmement inquiétant moi je me dis qu'il y a bien des modèles qui fonctionnent lorsque on décide d'envoyer une fusée vers la Lune vers Mars il y a bien des modèles qui sont utilisés et ces modèles-là fonctionnent oui ça va paraître ça fonctionne alors justement en fait ce modèle fonctionne c'est parce que vous avez la mécanique newtonienne vous avez donc en physique il y a deux types d'équations il y a les équations de l'électromagnétisme et les équations effectivement de la gravitation en fait qui sont deux équations extrêmement déterministes qui sont vraiment qui sont extrêmement bien vérifiées vous avez des des centaines d'années de réflexion derrière derrière les mécaniques et toute la géométrie derrière l'électromagnétisme vous avez toute la théorie de la relativité s'il faut enfin c'est des choses et en particulier quand vous faites vous essayez de comprendre comment la matière s'organise à l'échelle microscopique pour donner des équations par exemple de mécanique des fluides tout est complètement déterministe mais en fait ce qui manque effectivement de toute façon dans l'épidémiologie par exemple c'est la notion de contact c'est la notion de transmission du virus ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir d'équation vous ne pouvez pas avoir d'équation de toute façon pour modéliser parce que vous ne savez pas comment ça se passe parce qu'on a affaire au vivant exactement vous êtes absolument dans le vivant et le vivant ça ne se met pas en équation si facilement que ça en fait le vivant c'est quelque chose en particulier on sait que les virus ont leur propre rythme de vie un être vivant par définition c'est quelque chose qui naît qui croit se reproduit et meurt et donc en fait il y a des cycles de vie effectivement que vous ne maîtrisez pas moi je reste convaincu que le virus ce n'est pas quelque chose qui est inerte et que donc dans les épidémies il y a aussi des dynamiques d'épidémie qui sont liées au fait que le virus lui il résiste plus ou moins bien il va muter plus ou moins bien là effectivement on parle beaucoup des variants mais sous l'effet effectivement de facteurs extérieurs le virus il va être plus ou moins capable de résister par exemple sur les surfaces il peut résister plus ou moins dans l'air il peut résister plus ou moins effectivement dans certains types de conditions et donc il peut mourir le virus lui aussi il n'est pas éternel et donc du coup il est plus ou moins résistant à ce qu'on lui met dessus et donc du coup pour moi on ne sait absolument pas finalement comment se transmettre les virus et donc il n'y a pas d'équation à écrire de propagation parce que de toute façon vous ne connaissez pas la notion de contact et celle-là en fait je pense qu'il faudra on est très très loin de pouvoir la comprendre donc après les équations simplistes parce qu'elles sont vraiment simplistes qu'on met derrière vous ne pouvez rien espérer avec ça vous ne pouvez absolument rien espérer avec ça et d'ailleurs ils se trompent quasiment tout le temps les modèles de Ferguson donc à l'imperial college dont je n'ai pas parlé ils prévoyaient 500 000 morts bon 500 000 morts si on faisait rien alors en Suède ils prévoyaient 70 000 morts si on ne faisait rien conclusion il y a eu 10 fois moins donc voilà donc il y a des modèles qui marchent en physique mais en épidémiologie il n'y a pas d'équation maîtresse de l'épidémiologie comme il y a l'équation de Schrödinger comme il y a l'équation effectivement de Newton comme il y a les équations d'électronétisme de Lorenz donc effectivement pour moi on n'en est pas là ce qui fait que les prévisions se ponteront tout le temps pour l'instant oui enfin quand même il n'y a pas de modèle faux il y a des modèles qui expliquent et des modèles qui n'expliquent pas et il y a quand même une branche des mathématiques qui rejoint un peu la physique je trouve ou qui rejoint un peu même la géographie qui peut permettre d'expliquer les choses c'est la théorie c'est la théorie stochastique ceux qui font l'étude des flux des mouvements des mouvements de population dans les gares etc tout ça c'est des variables aléatoires c'est des math c'est des probabilités en fait des probabilités très élaborées mon maître c'est Étienne Pardou que vous connaissez peut-être bon ben lui il a fait pas mal de choses sur les épidémies etc d'un point de vue mathématique d'un point de vue stochastique c'est à dire en fait étudier le flux comme on étudie le flux de personnes qui traversent une gare ou le flux de circulation automobile des choses comme ça et quand vous voyez des géographes comme Hervé Lebras par exemple qui ont fait des études mais moi ce que je lis de plus intelligent jusqu'à maintenant c'est son dernier bouquin qui s'appelle va-t-on être submergé qui en fait ne parle pas seulement de l'épidémie mais il en parle et moi j'aimerais bien qu'un jour on trouve une explication du fait que la France est complètement coupée en deux dans l'axe nord-sud quoi avec l'est et l'ouest et quelles explications simples c'est vraiment exactement ça c'est pas des maths c'est vraiment presque de la physique de la géographie pourquoi est-ce que c'est dans les zones où ça s'est ça s'est développé en premier les clusters du quart nord-est que ça revient que au fond c'est jamais parti vraiment ailleurs la Bretagne a toujours été épargnée etc bon alors il y a des explications qui paraissent du bon sens comme les pays où il y a la mer d'un côté et des frontières comme l'Allemagne l'Italie la Suisse etc de l'autre donc on peut les villes aéroports etc mais comment ça se fait que encore de plus en plus la France est partagée entre en gros l'est et l'ouest quoi à l'ouest rien de nouveau et puis à l'est y compris maintenant le sud-est c'est c'est quand même là c'est vraiment pour moi c'est une affaire c'est pas une affaire d'épidémiologiste ou même de médecine c'est une affaire de théorie des flux quoi alors disons qu'effectivement bon il y a une question épistémologique dans ce que vous dites qui est comment je fais de la science au fond et la première des sciences c'est la géométrie c'est effectivement c'est la première l'observation donc de de la Terre effectivement elle est mise en forme par un discours mathématique là-dessus et en fait ça va dériver vers la mécanique et la mécanique ça va être l'équation de Newton et donc on va penser que pour faire la science il faut mettre les choses en équation parce que effectivement mettre en équation le mouvement des planètes en fait c'est quelque chose qui va bien marcher parce que derrière il y a quand même une existence de lois qui est une loi c'est effectivement philosophique les choses les objets sont régis par des lois et ces lois seraient possiblement mises en équation par un langage mathématique donc ça c'est quelque chose de très fort épistémologiquement mais c'est pas possible de supposer que tous les domaines du réel puissent effectivement être redevables de lois qui soient mettables en forme donc par des équations et par des raisons alors ça veut pas dire qu'on doit pas chiffrer ça c'est autre chose c'est à dire effectivement se donner une représentation chiffrée des choses et essayer de mettre en correspondance certains chiffres mais de là à parler de modèle effectivement c'est encore autre chose parce que la notion de modèle en fait elle est très liée je pense effectivement tout simplement à la physique classique donc qui sont au fond d'un intérieur des équations de Newton et des équations de Maxwell en fait donc pour la gravitation et pour l'élecroménétisme et à partir de celle-là vous dérivez toutes les autres les équations de mécanique des fluides etc alors après ça va donner des sources d'inspiration vous avez parfaitement cité par exemple la circulation effectivement les modèles de trafic aujourd'hui sont étudiés de manière extrêmement précise mais parce qu'effectivement il y a des contraintes dans la représentation donc de la circulation qui font que les concepts de mécanique des fluides vous pouvez également étudier avec de l'analyse stochastique si vous voulez et bien ça s'applique plutôt pas mal mais on ne peut pas croire effectivement que tout va s'étudier de manière aussi réductrice en fait et s'agissant des épidémies donc vous parliez à mon avis effectivement vous allez chercher d'autres sources pourquoi c'est un peu toujours historiquement on va dire les mêmes choses quand on voit sur l'épidémie de Covid les gens qui je crois avaient un peu étudié la peste à Marseille disaient que ça prenait un peu les mêmes chemins que la peste à Marseille c'est effectivement un axe qui remontait de Marseille qui reprenait la vallée du Rhône la vallée du Rhin qui remontait ensuite vers le nord etc et donc c'est peut-être beaucoup plus des facteurs historiques effectivement et là on est plutôt effectivement dans le domaine de la corrélation on ne cherche pas des modèles mais plutôt des corrélations c'est-à-dire on voit certains chiffres de nombre de gens infectés qu'on essaie de mettre en lien par une corrélation statistique et là je suis d'accord avec vous on est beaucoup plus dans les sciences statistiques que dans les sciences déterministes en fait qu'on essaie de nous vendre l'épidémiologie essaie de vendre du déterminisme là où manifestement il faut faire plutôt du statistique et de la corrélation effectivement c'est plutôt ce que fait Raoult et l'IHU il vous dit bon quand on voit on essaie de mettre en évidence le taux de mortalité peut-être avec la densité peut-être effectivement avec l'âge de la population peut-être effectivement avec la situation géographique avec l'urbanisation avec ce genre de trucs puis à la fin on regarde s'il marche le mieux et lui sa conclusion alors c'est la sienne je ne suis pas sûr enfin moi je n'ai pas vu ses chiffres etc donc je ne peux pas les cautionner ou pas mais ce qu'il dit en fait sur la mortalité sur le Covid c'est le fait de prendre les patients en charge tôt ou pas voilà c'est tout il dit c'est pas lié à la densité de population parce qu'on etc etc c'est pas lié effectivement à l'âge moyen il dit voilà pour la mortalité alors après pour la contagiosité le nombre de cas positifs c'est encore autre chose mais je pense effectivement pour moi il faut travailler plutôt par corrélation et en plus ces corrélations il faut sans doute les expliquer avec de l'histoire avec de la géographie avec plein de choses qui n'ont rien à voir avec un R0 avec un taux de contagiosité ou de recouvrement qui sont des outils empruntés de la physique et en fait je pense que l'épidémiologie comme l'économie essaie de copier la physique en fait par des équations déterministes qui donneraient donc des certitudes sur les prévisions alors qu'en fait ces disciplines ne s'y prête pas du tout et que donc pour l'épidémiologie toutes les prévisions qui sont faites on peut faire de l'analyse en épidémiologie je pense mais de la prévision ça paraît difficile surtout que Raoult le dit bien on est sur des virus qui sont complètement nouveaux donc pour moi faire des prévisions là-dessus ça n'a pas de sens l'épidémiologie ce n'est pas une science déterministe c'est effectivement quelque chose qui relève des outils beaucoup plus de la géographie qu'autre chose à mon avis mais le mathématicien Simon celui qui travaille lui c'est un matheux pur ou c'est un probabiliste c'est quoi alors lui il a fait plutôt l'ensei donc c'est plutôt stat proba donc ce n'est pas un physicien à la base ce n'est pas un physicien donc du coup effectivement manipuler les équations différentielles voir les équations dérivées partielles ce n'est pas un truc et moi je soupçonne de ne pas très bien connaître non plus les probabilités en termes de théorie mathématique c'est-à-dire une vraie théorie mathématique des probas et des stats ce n'est pas trop son truc manifestement Odile vous voulez parler je crois peut-être qu'elle a changé d'avis ah ben là voilà il faut que tu actives ton micro Odile voilà merci beaucoup c'était intéressant c'est vrai que les mathématiques c'est un peu compliqué mais j'avais déjà entendu dire que quand il y avait le début de l'épidémie le nombre de morts qui avaient été prévues était basé sur un modèle mathématique qui a entraîné toutes ces mesures sanitaires coercitives et j'ai l'impression qu'on continue toujours à utiliser ce modèle mathématique le dernier discours de Macron en octobre c'était 400 000 morts si on ne se confinait pas bon on les cherche toujours et je me demande si ce n'est pas lié justement à un modèle mathématique qui s'avère faux parce qu'il ne faut pas oublier aussi que bon d'accord l'épidémiologie et tout mais moi en tant que médecin le terrain est très important la façon d'un individu tous les individus n'attrapent pas le virus ce n'est pas une fatalité une obligation donc il y a le terrain immunitaire de chacun il y a ses conditions de vie et les conditions sociales aussi après ça peut être le climat l'environnement enfin des tas de choses et c'est sûr que le modèle mathématique ne va pas prendre en compte tous ces éléments alors ce que je voulais savoir c'est est-ce que donc ce taux de mortalité que l'on nous annonce est toujours basé sur des sur des modèles mathématiques c'est autre chose que le CIR je ne sais pas ce que ça peut être oui donc sur le alors il y a eu deux types de modèles il y a eu le modèle de Ferguson et l'Imperial College et ensuite le modèle de Fontanet qui est basé en fait sur un CIR justement et sur un C d'immunité collective bon donc sur le donc les les modèles de Ferguson on sait qu'ils sont faux en fait alors je résume ce qu'a fait Ferguson pour annoncer les 500 000 morts là en France bon en gros il a simulé un jeu de roulette donc il a fait il a simulé un jeu de roulette il a fait un tirage et il a vu que c'était le 12 qui tombait il est allé voir Macron il a dit tu mises tout sur le 12 c'est le 12 qui va tomber donc c'est ça qu'il a fait mais vraiment je caricature même pas c'est vraiment ça qu'il a fait il a fait un code stochastique effectivement avec des quand on fait des codes stochastiques il faut les répéter plusieurs fois pour avoir ce qu'on appelle une convergence en type Monte Carlo donc il faut faire au moins 1000 2000 10 000 simulations lui il en a fait une il a dit sur la base de ma simulation avec un seul jeu de paramètres d'ailleurs il y en a 900 dans son code je te l'ai signalé il a dit 500 000 morts donc en fait c'est vraiment alors après le modèle donc ça c'était les 500 000 morts effectivement du printemps les 400 000 morts de Macron donc ça vient d'un article de Science de Cauchemès et Fontanet qui est basé sur l'immunité collective ils ont dit quoi l'immunité collective c'est entre 60 et 80% donc si on suppose que toute la population est susceptible et là je vous rejoins complètement sur le fait et je l'ai bien précisé dans mon exposé que quand vous avez une maladie nouvelle c'est pas vrai que toute la population va l'attraper de la même manière effectivement il y a énormément de gens qui de toute façon ne l'attraperont pas pour un tas de raisons et du coup les épidémiologistes partent du principe qu'en France c'est 67 millions d'individus qui sont susceptibles à la base d'attraper le Covid et donc tout effectivement leur calcul vont partir de ce postulat là ils disent après ils ont fait une règle de 3 c'est à dire que Cauchemès et Fontanet font une règle de 3 pour annoncer 400 000 morts ils disent 67 millions de personnes un seuil d'immunité collective ils l'ont mis à 60% donc c'est ce que j'ai calculé tout à l'heure ils l'ont mis à 60% donc tant qu'il n'y a pas eu 60% de toute façon de gens infectés le virus va continuer à se propager vous prenez 60% effectivement de 67 millions ça fait donc pardon 40 millions à peu près à peu près 40 millions ils vous disent maintenant c'est simple on prend un taux de létalité maintenant de 1% puisque en fait voilà et donc ça fait 400 000 morts voilà et c'est ça qu'ils ont fait mais je vous assure enfin quand vous vous dites ça vous dites non c'est pas possible enfin bon on peut pas faire ça si 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 c'est exactement ce qu'ils ont fait et c'est écrit noir sûrement dans Science et il y a des reviewers de Science qui laissent publier ça et Macron vous dit 400 000 morts si on fait rien et puis 9 000 de réanimation parce que bien sûr quoi qu'on fasse qu'on confine ou pas 9 000 de réanimation etc et donc en fait c'est quelque chose donc qui est totalement délirant en vérité parce que ce genre de calcul vous pouvez faire depuis 70 ans depuis 100 ans depuis 1000 ans sur tous les épidémies de grippe vous dites voilà c'est toujours effectivement un seuil d'immunité machin du coup vous multipliez le nombre de personnes par le taux d'immunité collective vous prenez un seuil un taux de létalité qui pareil sort de nulle part et puis donc voilà vous dites 400 000 morts et puis on est prié de vous croire donc effectivement tout ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose et le problème c'est que à mon sens il n'y a aujourd'hui pas suffisamment d'universitaires critiques pour dire bon maintenant il faut arrêter quoi ça va c'est bon c'est ça c'est étonnant c'est le peu de critique je ne comprends pas tout le monde absorbe les chiffres et là je ne comprends pas bien mon sentiment c'est qu'on est dans la psychologie on n'est plus on n'est plus dans la logique on est dans la psychologique en fait et c'est vers ça qu'il faut se tourner pour comprendre pourquoi il y a aussi peu de gens qui veulent chercher à comprendre qui veulent chercher à avoir une réflexion sur ce qu'on leur avance alors il faut un certain effectivement bon c'est alors c'est bien caché quand même c'est à dire que l'air de rien le discours est élaboré dans le quelque part le mensonge qu'il va construire enfin bon c'est pas non plus très compliqué quand même donc il y a une volonté d'aller chercher quelque part la vérité qui est une curiosité que tout le monde n'a pas forcément et donc il y a la peur aussi il y a la peur vous avez vu il y a un décret qui est sorti le 22 décembre sur la restriction de la liberté de parole des médecins en fait et les enseignants chercheurs sont priés de ne pas trop la ramener non plus donc bon il y a aussi un effet de peur effectivement et puis donc on a accusé les gens qui produisaient des analyses différentes de celles des agences officielles des complotistes etc et donc les gens ont peur pour leur carrière moi j'ai essayé de rassembler des collègues autour de mes interrogations ils ont peur pour leur carrière tout simplement parce que c'est assez angoissant il y a quelques années j'avais rencontré un joueur professionnel et son territoire de jeu c'était la course de chevaux au trône et donc c'était devenu son activité principale et il y gagnait beaucoup d'argent ce qui veut dire que les modèles je ne sais pas s'il faut appeler son organisation des modèles mais en tous les cas son appréciation et ses prévisions à propos des chevaux qui étaient au départ de chacune des courses étaient suffisamment justes suffisamment exactes pour lui permettre de gagner de l'argent alors oui en théorie des jeux oui parce que du coup les probabilités marchent bien et du coup les espérances mathématiques marchent bien et les martingales marchent bien du coup effectivement il y a des manières quand vous répétez plein de fois une expérience aléatoire vous finissez par converger vers une moyenne c'est un peu la loi des grands nombres si vous voulez alors bon c'est une caricature ce que je dis un peu pour simplifier mais effectivement il y a des tas de domaines du réel où la modélisation stochastique marche bien et où la notion de pari du coup les bookmakers font ça très bien la française des jeux gagne beaucoup d'argent sur les paris sportifs en fait et c'est elle qui fait des modèles donc oui on peut faire de la modélisation efficace y compris sur des choses qui ne vont pas être de l'ordre du déterministe effectivement de ce point de vue alors par exemple pour reprendre le code de Ferguson le code de Ferguson c'est une réalité virtuelle c'est à dire en fait ce qu'il fait il va modéliser il va essayer de faire se rencontrer des gens donc il va organiser une vie virtuelle avec des gens qui se déplacent qui se rencontrent dans des cafés avec certaines distances ou pas qui vont au boulot qui sont etc et ensuite à partir de ça il va lancer des délais donc et faire des transmissions ou pas de virus sur ces rencontres et en fait il organise une réalité virtuelle et là par exemple sur l'organisation des jeux en réalité virtuelle des gamers donc font des modèles très réalistes par exemple mais à mon avis beaucoup plus évolués que que Ferguson le seul problème de ça c'est qu'en fait sur le déplacement et la réalité virtuelle la rencontre le contact on peut faire des choses qui sont très évoluées et qui seront peut-être assez réalistes le problème c'est toujours le même on ne connait pas la méthode de diffusion et de propagation du contact du virus si vous voulez et donc à la fin ça revient à faire du hasard sur des paramètres qui ne sont pas contrôlés et donc vous avez à peu près n'importe quoi donc c'est ça effectivement c'est ça qui est arrivé mais oui l'idée qu'on peut y compris sur du hasard faire des modèles qui marchent bien et donc du coup gagner de l'argent sur des jeux sur le poker ça marche très bien aussi enfin bon c'est tout à fait vrai pour le coup c'est tout à fait vrai donc quand même les mathématiques ça marche ah oui alors moi je suis mathématicien je suis physicien donc je sais que ça marche mais par contre ce que je dis c'est qu'on ne peut pas le faire n'importe comment c'est ça en fait c'est ça depuis le début ce que je prétends c'est que les épidémiologistes le font n'importe comment c'est souvent le défaut de mélanger les cochons et les serviettes ou d'essayer de comparer de mesurer des kilomètres avec des cacahuètes c'est exactement ça en fait les mathématiques ça peut beaucoup de choses mais ça ne peut pas tout et là c'est complètement il y a un mésusage des mathématiques d'autres interventions d'autres remarques d'autres questions là il faut vendre le vaccin d'où le seuil d'immunité collective d'où les 60 à 80% voilà un des copains qui intervenait hier à la radio lui utilisait le terme de pédagogie de la peur complètement bon s'il n'y a plus de questions oui vas-y Martine oui j'avais écrit une tribune qui est parue dans Le Monde le 26 juin dernier là où je je disais que enfin le titre de la tribune c'était la statistique en tant que science pas en tant que statistique au pluriel mais la statistique en tant que science qui permet de raisonner sur des indicateurs et sur des tas de choses était la grande pour moi la grande absente des débats et que la meilleure des défenses c'est c'est d'opposer la peur au raisonnement quoi c'est à dire on voit là les limites les limites de enfin en direct depuis presque un an on voit le manque d'éducation scientifique y compris malheureusement de nos dirigeants parce que bon ce sont des gens qui sont peut-être très littéraires du théâtre très bien parfait mais alors l'éducation scientifique ils ne se rendent pas compte que même quand ils annoncent un pourcentage les gens quand je dis les gens c'est pas du tout méprisant du tout au contraire mais je veux dire savoir calculer un pourcentage tout bête c'est 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 qui est qui est compliqué pour la pour beaucoup beaucoup de personnes et alors là de leur balancer tout d'un coup les croissances exponentielles les vasilles et les les coefficients de ceci et de cela et le R0 c'est 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 épouvantable et donc comme vous avez dit effectivement de toute façon vous n'êtes pas assez fort pour comprendre donc faites-nous confiance on s'occupe de tout restez chez vous on s'occupe de tout n'ayez pas peur enfin plutôt si ayez peur parce que voilà mais mais bon alors que tout est dans la complexité en fait moi je pense que ce qui n'a pas marché je pense que là on peut quand je dis collectivement c'est collectivement être un peu fautif c'est à dire qu'on a été je pense que beaucoup 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 d'un côté comme de l'autre les rassuristes les alarmistes enfin vous le met on simplifiait beaucoup trop les choses et du coup en enlevant la complexité c'est devenu un discours que plus personne ne croit on ne croit plus ni les uns ni les autres donc c'est c'est terrible parce que parce qu'en fait ce qu'il faut c'est remettre enfin je le dirai dans trois semaines mais c'est remettre de la complexité là-dedans quoi si on veut c'est à dire que pour moi les mathématiques c'est pas c'est pas une science du calcul ou pas seulement c'est une science où il y a du raisonnement c'est quand même c'est quand même ça qu'a fait Pythagore en inventant le premier la première démonstration par l'absurde quoi il faut que les gens il faut retrouver le sens de l'argumentation et pas le bon doute quoi pas le doute sceptique scepticisme complotisme etc mais le doute le doute qui fait la science qui fait que pour faire de la science il faut douter et il faut donc aller vers de la complexité et pas dire c'est comme ça c'est ceci c'est cela ou bien alors mais non c'est pas du tout comme ça voilà moi je trouve moi je trouve qu'il y a il y a vraiment un excès de mauvaise mais alors là je mets presque tout le monde malheureusement moi j'ai j'ai beaucoup suivi les travaux de Raoult notamment dans la première phase j'étais tout le temps fourrée tous les mardis je regardais les résultats de l'IHU etc c'était extrêmement intéressant j'ai appris plein de choses dans ces vidéos etc mais malheureusement de dire tout le temps les choses sont simples enfin arrêtez etc non il ne faut pas dire les choses sont simples c'est pas rassurer les gens de dire les choses sont simples les choses elles sont complexes et voilà et je pense que là vraiment vraiment le niveau scientifique global de la population on est en train de on est en train de malheureusement de voir que si un jour on veut avoir une vraiment une civilisation il faut il faut remettre de la science mais de la science vraiment pas de la technologie technique de la science d'autres interventions d'autres remarques avant que nous allions dîner simplement à titre d'observation je discutais avec une de mes copines qui rentrait du du Sénégal elle est rentrée en fin d'année elle m'expliquait qu'au Sénégal il n'y a pas eu d'épidémie ou en tous les cas l'épidémie a été complètement circonscrite dans la mesure où tout début il y a eu un confinement extrêmement strict personne n'avait le droit d'être dans la rue les mêmes méthodes qui ont été appliquées en Chine et elle m'indiquait qu'en fait il n'y a eu quasiment pas de morts moi je ne sais pas comprendre si c'est parce que le confinement si c'est parce que population plutôt jeune si c'est parce que population qui depuis longtemps avale de la chloroquine mais toujours est-il que les résultats sont là et sont probants il n'y a pas eu de décès ou quasiment pas de décès au Sénégal Oui mais voilà on ne sait pas très bien pourquoi il n'y a pas eu de décès parce que c'est aussi rapide de dire c'est le confinement c'est aussi voir par le petit bout de la lorniette ça il y a certainement d'autres c'est pas facile là il y aura besoin justement de tous ceux qui savent compter pour essayer d'apporter des explications et les explications qui vont être apportées ne seront pas forcément toutes concordantes mais là aussi il y a besoin de encore une fois des personnes qui sont en capacité de compter il y a besoin de de statisticiens qui qui sont qui vont pouvoir apporter des arguments moi je ne sais pas comprendre lorsqu'elle m'a dit qu'il n'y avait pas eu de décès au Sénégal bien bien sûr c'est quand même plutôt rassurant mais elle non plus elle ne s'est pas expliquée pourquoi alors parce que ça doit être plurifactoriel il y a plusieurs raisons ça complète on a fait comme on disait tout à l'heure mais moi je trouve que ça raccourcit de dire ils ont confiné donc ça a marché c'est pas un raccourci c'est pas une c'est juste une observation confinement en Chine ça a plutôt bien marché confinement au Sénégal ça a marché Vincent disait en Suède on ne sait pas si ça a marché ou pas c'est peut-être pas que le confinement qui a marché pourquoi tirer des conférences c'est rapide mon métier c'est d'organiser des conférences c'est pas d'apporter des réponses moi je sais pas on sait pas mais la façon de présenter les choses on ne peut pas dire le confinement ça a marché c'est présenter les choses comme si on avait la solution là et que ça va moi je suppose bien sûr que le confinement est une méthode qui marche je trouve que Jean-Pierre a donné justement lui-même plusieurs sans doute bonnes explications il y a le confinement il y a probablement le fait que la population soit plus jeune globalement en Afrique l'Afrique a été plutôt épargnée mais Raoul t'a expliqué parmi les raisons d'abord il y a sûrement une grande facteur chance j'ai l'impression dans cette histoire mais c'est-à-dire le virus passe ou passe pas enfin bon il y a la population très jeune et quand même quand on voit que la plupart les 90% ont plus de 70 ans ou quelque chose comme ça donc il y a ça et il y a peut-être le fait surtout qu'ils sont habitués à plein de virus et qu'ils se sont peut-être fait une voilà que ce soit chloroquine ou autre chose ils ont peut-être tout en usagé tant qu'on n'a pas la recherche mais effectivement moi j'avais pas même pas entendu il ne faut pas dire des affirmations comme ça le confinement a marché ce ne sont pas des affirmations c'est juste je raconte ce que ma copine m'a rapporté je n'ai pas d'autres volontés effectivement il y a un point d'interrogation et que ça nécessiterait peut-être de faire des recherches c'est sûr comme vient de le dire on est à peu près on a suffisamment d'éléments pour dire que les personnes âgées les personnes qui ont des comorbidités meurent plus fréquemment que les personnes en bonne santé ça en parle des statistiques c'est sûr que d'après les statistiques de Raoult la moyenne c'est 84 ans polypathologie espérance de vie de moins de 3 ans voilà c'est dans les statistiques je ne sais pas si c'est un modèle mathématique c'est une statistique ça ce qui veut dire qu'il vaut mieux être riche en bonne santé plutôt que pauvre et malade on revient on revient en même temps des choses à rajouter Vincent pour non merci merci à tout le monde merci pour l'invitation et merci à tous ceux qui m'ont écouté merci beaucoup merci à tous et à tous de votre participation et puis lundi prochain on parlera d'autres choses mais vous avez le programme de toute façon merci et belle soirée à tous et à toutes au revoir merci merci bon appétit bye bye bye